Beaucoup d'être là, bonjour à ceux que vous avez déjà vus. Merci Edouk Lennel de venir à Bondy pour cette première masterclass de la saison. Pourquoi on a choisi d'inviter Edouk Lennel, pour des certaines raisons, journaliste, président et co-fondateur de Mediapart ? C'est parce que, voilà pour le partenariat qui nous dit, parce que dans 20 mois, ça sera un livre sur les 15 ans du monde blog que Edouk Lennel a eu la gentillesse de bien vouloir préfacer. Je pense que je vais commencer par ça. Pourquoi avoir accepté de préfacer cet ouvrage ? Comme je vous l'ai dit quand vous m'avez contacté, pour moi, et je crois, si je me souviens bien, j'étais un peu ému au téléphone. Parce que, comment dire, c'est une offre qui ne se refuse pas, comme on dit au début du parrain, mais en fait, c'est surtout une offre que j'ai ressentie comme un honneur qui m'était fait à moi. Parce que, pour moi, et je le dis dans la préface, le Bondy Blog a sauvé l'honneur de notre profession et par là même de notre pays. Vous savez, quand le Bondy Blog s'est créé, c'est le moment où, moi, en fait, je venais de me retrouver sans journal. Je quittais, après un quart de siècle, le monde. Et là, il y a eu les événements de Kishi, Zied, Buna, Muitin. Et là-dessus, j'ai eu honte. Doublement honte. Honte, évidemment, des autorités, qui sont des pompiers incendiaires, qui jettent de l'huile sur le feu. C'était le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Aucune pitié, aucune sensibilité, des mensonges, des provocations. Et la jeunesse qui s'est révoltée après la mort de Tied Ebuna l'a ressentie comme ça et elle avait raison. Et puis, l'autre honte, c'est ma profession. Je savais que si je dirigeais encore un journal, j'aurais mis en scène le mensonge du pouvoir. Vous savez, ils ont dit que les jeunes étaient en train de faire un cambriolage, que la police avait des bonnes raisons de les poursuivre. Ils ont menti. Ils ont fait un énorme fake news, comme on dit aujourd'hui. Et c'était évident, c'était facile à démonter. Et je rageais de voir que c'était la propagande du mensonge qui était dans les médias et pas la vérité. Le rôle d'une presse citoyenne, c'est de dire des faits vrais, une vérité de fait qui oblige à regarder la réalité en face. Et on la connaît, la réalité. C'était le ramadan, c'était un match de foot. On n'avait pas ces papiers d'identité sur soi parce que de peur de les perdre pendant le match de foot. Les policiers n'étaient pas du quartier. Il n'y a pas de commissariat à Kichy-sous-Bois. Les policiers ont été appelés par quelqu'un qui paniquait pour rien. Et ils sont arrivés comme du saut de dessus et en courant comme s'ils couraient chercher des voleurs. Et donc les jeunes, ils se sont dit, on va se faire gronder si on rentre tard à la maison. parce qu'évidemment, on va passer deux heures au commissariat, on n'aura pas nos papiers sur nous et nos familles nous tiennent bien au contraire. Et donc du coup, ils ont couru. Et puis, comme vous savez, trois d'entre eux se sont réfugiés dans un transformateur électrique et deux en sont morts et un troisième en a été grièvement blessé. Alors, j'étais impuissant, j'étais en colère, j'étais triste, j'avais honte. Et pourquoi le surgissement du Bondi-Blog a été... Pour moi, vous connaissez son histoire. Au départ, c'est des journalistes suisses qui voient que les journalistes français, ils vivent là où nous sommes, comme si on était en un... comme si c'était des zones de guerre, comme si c'était des pays étrangers avec des populations étrangères, voire barbares. Et au point où je trouvais ça honteux de dire j'ai besoin d'avoir un fixeur. Fixeur, vous savez, c'est sur les terrains de guerre, on ne connaît pas, on ne sait pas où on est en Afghanistan. Donc on a quelqu'un qui vous accompagne, qui parle la langue locale. Bon, j'avais un monde de ça, quoi. Je disais, ce n'est pas possible, quoi. Que notre métier reproduise ces fractures, cette façon de créer des lignes, lignes sociales, lignes d'origine, comme des murs, quoi. Invisibles, mais réels, voilà. Et donc, voilà, j'ai dit mon émotion dans cette préface de ce point de vue. Et par ailleurs, de point de vue personnel, tout ça a été... C'est pour ça qu'il y a un peu d'émotion. Ça m'a beaucoup marqué, parce que, en fait, les événements de Kichy-sous-Bois se passent un jeudi. Et le lendemain matin, les grands frères, comme on dit, les aînés, ont cherché des avocats. Et ils avaient entendu parler dans les radios, au même moment, dans les médias, d'avocats qui avaient su résister à un pouvoir d'État. Et en fait, c'était mes avocats dans le procès d'une affaire d'État, qui est ce qu'on appelle l'affaire des écoutes de l'Élysée, dont j'ai été victime. Mais derrière ça, c'était la vérité, c'était le cabinet noir d'une des présidences, de la présidence Mitterrand. Et donc, ce sont les avocats qui me défendaient, parce qu'ils en avaient entendu parler, ils s'étaient dit, tiens, ceux-là, ils sont indépendants, qui ont été appelés, c'est-à-dire Jean-Pierre Mignard et Emmanuel Tordjman. Et du coup, je les ai aidés quelques mois après, comme j'étais disponible, je n'avais pas de journal, à faire un livre qui s'appelle L'affaire Clichy, qui est paru en 2006. Ensuite, ça a donné lieu à un docu-fiction qui est sorti en 2000, l'embrasement en 2007. Et puis, comme vous savez, hélas, au plan judiciaire, ça n'a pas marché, au final, puisque, au fond, la responsabilité a été renvoyée à des policiers individuellement et pas à l'institution. C'était l'institution qui était en cause, puisque les messages radios montraient bien qu'ils avaient vu ce qui se passait, etc. Voilà. Donc, pour moi, le BondiBlog est associé, au fond, à une grande prise de conscience. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas seulement l'honneur qui a été sauvé, moi, ça m'a fait bouger, ça m'a fait réfléchir. Quand on a eu l'idée de Mediapart à partir de 2007, on a réfléchi dans ce contexte-là. Ce n'est pas un hasard si plusieurs qui sont passés par le BondiBlog se retrouvent aujourd'hui à Mediapart. Il y a Sraabdani qui est là, Fayza Zerwala, Nejma Brahim et d'autres, et sans compter, évidemment, ça c'est fait, c'est un partenariat, mais ça va continuer. On va encore faire des choses ensemble. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire que je crois qu'un journal, notre métier, c'est ça le BondiBlog aussi, c'est se dire qu'on doit à la fois, on marche sur deux jambes. Une jambe, c'est la rigueur professionnelle. On ne doit pas tricher, on ne doit pas croire que nos convictions suffisent à faire un bon article. Non, il faut vérifier, il faut recouper, il faut sourcer, il faut enquêter, vous savez, les petits faits vrais, voilà, c'est comme un buzz, la vérité. Donc ça, c'est la base du métier et sortir des informations qui font sens. Notre métier, et ça, il faut le défendre aussi par rapport à ce qu'est le paysage médiatique aujourd'hui. Notre métier, ce n'est pas le blablabla, ce n'est pas l'opinion. Et c'est bien pour ça que les pires idéologies aujourd'hui passent par ces talk shows, ce business, le business model du talk show où il faut aller de plus en plus dans le clash, donc de plus en plus dans la haine, dans la violence. Ça donne la carrière de M. Zemmour, mais les vrais responsables, c'est ceux qui payent M. Zemmour. Et donc, notre métier, ce n'est pas ça. L'opinion, ça appartient à tout le monde. Chacun a des opinions et en plus, à l'ère du numérique, chacun peut diffuser ses opinions. Il n'a pas besoin de nous. Donc nous, notre métier, c'est un rapport au réel, à la raison, à la rationalité des choses. Ça, c'est la première jambe. Mais il y a une deuxième jambe qu'incarne pour moi le Bondi Blog et qu'on a repris en créant Mediapart, c'est qu'un journal, dans toute aventure de presse véritable, de médias véritables, dans notre histoire, de toujours, c'est rencontrer son époque. Un journal doit rencontrer son époque. C'est un récit de l'époque, un journal. Il doit rencontrer son moment, il doit rencontrer sa jeunesse, il doit rencontrer les grandes questions, aujourd'hui, évidemment, les questions sociales, écologiques, démocratiques, rencontrer son époque. À partir d'un travail d'information, interpeller son époque. Être un journal qui n'est pas, qui ne tient pas à distance, comme ça, d'un côté, de l'autre, un pour, un contre. Non, on prend des risques. Et c'est pour ça que le pluralisme de l'information est important. On a un engagement informé. Et donc, Mediapart a repris ça et le Bondi Blog, c'est quoi l'engagement ? C'est, voilà, on va raconter une réalité qui ne vous est pas étrangère et il n'y a pas besoin de fixer, on en est et on va faire sauter les murs invisibles qui nous empêchent d'être ceux-là même qui rendent compte d'une vie qu'ils connaissent de l'intérieur. Et puis, de l'autre côté, en même temps, on a des valeurs à défendre, des principes à défendre et voilà. Donc, j'ai accepté volontiers de faire cette préface et pour dire combien ça nous a donné du courage et je trouve qu'il y a en plus une grande force dans l'histoire du Bondi Blog. Le Bondi Blog a été fragile, le Bondi Blog a été attaqué, le Bondi Blog a pris des risques, le Bondi Blog a traversé des crises, a eu, évidemment, des personnalisations. Il ne faut jamais oublier que notre métier est un métier collectif. Ne pas se laisser prendre comme une vedette parce que dans ce cas-là, on peut, à un moment, devenir le héros de sa propre histoire. Alors, on peut être une vedette, être une signature reconnue et tout, mais il faut se soigner et pour se soigner, c'est travailler dans le collectif. C'est votre collègue qui va être votre premier contrôleur. Donc, voilà, ce qui est aussi la leçon du Bondi Blog, c'est votre pérennité, c'est d'avoir su le renouvellement, à chaque fois, traverser tout ça et continuer votre chemin et donc, voilà, fierté, reconnaissance et merci. Merci, vous avez déjà beaucoup dit de votre vision du journalisme, etc., que vous n'avez pas appris dans un cadre, on va dire, institutionnel ou classique. On va nous revenir là-dessus sur votre parcours dans cette première heure. Vous avez passé une première année de votre vie, enfin presque, en Martinique, il y a deux ans et demi. Qu'est-ce que cette période-là de votre vie, après que vous avez vécu en Algérie, etc., la manière dont vous êtes entrés dans le journalisme par l'engagement et par le militantisme aussi, les choses que vous avez apprises à ce moment-là, c'était plus avec, enfin, c'était après ou plus sur le moment ? Vous avez rendu compte tout ça et de ce que vous apportez plus tard, par exemple, au monde ou quand l'histoire se faisait, vous en étiez conscient ? Bon, personnellement, j'ai toujours, j'ai raconté ça dans une série d'émissions récemment de podcast sur France Culture. Bon, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé agir, écrire, écrire, agir par l'écriture. Bon, voilà, comme je ne me voyais pas journaliste, mais je me voyais agir par le fait de parler et d'écrire. Voilà, c'est comme ça. Non, pour revenir à, au fond, moi, je suis arrivé en France il y a 50 ans. Alors, vous me direz, 50 ans, ça fait longtemps, mais en même temps, jusqu'à 18 ans, moi, ma vie, elle est dans les Caraïbes, aux Antilles et en Algérie, au Maghreb. Et en fait, en arrivant, c'est curieux de dire ça, ça fait 50 ans que je suis en France, mais en fait, j'ai en mon fort intérieur une forme d'exil intérieur. J'ai des amis qui sont d'authentiques exilés. J'ai un grand ami syrien, Farouk Mardambé, un grand ami palestinien, Elias Sambar. J'ai des amis qui, eux-mêmes, vivent l'exil. C'est leur histoire. Et souvent, quand on discute ensemble, en faisant les trois papys, tout ça, on se dit, mais en fait, j'ai l'impression d'être plus exilés qu'eux, qu'eux sont plus français que moi. Ils ont eu un coup de foudre, ils sont contents, ce pays, tout en ayant un grand chagrin en leur fort intérieur. C'est-à-dire que moi, je vis avec, je pense, et je le comprends sur le tard, une forme d'exil intérieur. Mes pays, mes univers, mes goûts, mes couleurs, mes émotions sont là-bas. Ils sont dans ce moment-là. Et, comment dire, l'émotion est d'autant plus vive aujourd'hui que j'ai compris quelque chose qui, pour moi, n'a jamais été, comment dire, je ne m'en suis ni glorifié, ni... Et c'est très dur à dire ça. Vous savez, mon premier article est un dessin. J'ai six ans et demi et je concours pour un journal enfantin, je suis à la Martinique, et il faut dessiner sa famille. Et c'est un abonné de Mediapart, je ne m'en souviens pas, à six ans et demi, qui a retrouvé ce premier article qui est un dessin. Je gagne le premier prix en ayant dessiné, peint ma famille. C'est un beau dessin, il y a une plage, il est très coloré, tout ça, etc. Il y a mes parents, il y a moi, il y a un cocotier entre les deux, je me mets toujours un peu là, je prépare à m'échapper. Et la surprise, en voyant ce dessin, c'est que moi-même et mes parents, je nous ai peints noirs. Vous connaissez... comment dire, tout ce combat qui existait contre la discrimination aux Etats-Unis, on appelle color line, la ligne de couleur. J'ai montré un jour ce dessin à Angela Davis, la grande figure des batailles contre les discriminations aux Etats-Unis. Et elle était stupéfaite, elle a dit à Iné, envoyez-le moi, etc., pour que je le montre à mes étudiants. Pourquoi ? Je suis un petit blanc, un petit blanc européen. Mais à la Martinique, je parlais créole, tous mes copains étaient antillais, et j'ai grandi, c'est tout mon histoire. En fait, la ligne de couleur, elle se construit socialement. Vous êtes là, parce que votre père est qui serait créole. Oui, ça, c'est l'histoire familiale. Mais ce que je veux dire, c'est important de se dire ça, c'est que la ligne de couleur, c'est quelque chose qu'on construit. Et vous savez, j'ai retrouvé ça dans les débats, j'ai fait quelques recherches. Vous savez, par exemple, que la notion du blanc, quand on dit qu'est-ce que vous nous embêtez avec le privilège blanc dans les débats et tout, etc., et pour faire réfléchir ceux qui ne comprennent pas de quoi nous parlons, j'ai rappelé que la notion de blanc, vous savez, dans les textes en France, elle est construite en même temps qu'on codifie l'esclavage à partir du code noir, y compris 20 ans avant la Révolution française, vous avez des dispositions, on explique, le blanc ne doit pas contracter, ne doit pas, évidemment, avoir une aventure ou avoir un mariage avec, et on ne dit pas quelqu'un d'une autre couleur, on dit un esclave. Voilà, le blanc. On construit le blanc comme le dominant. On construit le blanc comme la domination. Et quand Napoléon rétablit l'esclavage et fait la guerre en Haïti, c'est pareil. Il y a des textes qui parlent du blanc. Avant, on disait quoi, ici en Europe ? On disait, ah, mais t'es un peu rougeau, t'es un peu cuivré, t'es un peu... Le blanc comme... Et vous voyez bien que ça parle de notre époque, ça, quand on parle du suprémacisme blanc, c'est-à-dire d'un monde qui identifie le pouvoir, la domination à une origine, à une couleur, à une apparence. Donc, c'est pas de notre côté qui protestons contre ça. ces couleurs. C'est eux qui construisent la ligne de couleurs. C'est eux qui construisent, d'une certaine manière pour faire de l'ironie sur les débats d'aujourd'hui, du séparatisme dans leur monde. Et donc, je dis ça parce que pour moi, c'est ça le... ce qu'il y a de très vif pour moi dans mon histoire de jeunesse. C'est le fait de me dire, de m'apercevoir dans un... où je vois autour de moi, y compris des gens que j'ai connus, j'ai 68 ans, qui se crispent, qui commencent à se sentir assiégés, qui régressent, qui épousent les peurs du moment, qui s'affolent, qui ne comprennent pas tous ces mouvements entre les luttes contre les violences policières, les luttes des populations racisées, le nouveau féminisme MeToo, qui sont comme des... voilà, des sortes de vieilles puissances assiégées et donc de m'apercevoir qu'au fond, il y a quelque chose presque d'anthropologique là. C'est-à-dire que la question du préjugé. La question d'un préjugé. Et de me dire qu'au fond, le bienfait que m'ont fait la Martinique et l'Algérie, c'est qu'au fond, je crois, être sans préjugé. Ne pas... Ben, je pense que c'est possible. Je pense... On a tous des défauts. On a tous un... Mais ce que j'appelle le préjugé, c'est de parler à quelqu'un en tout de suite, en se demandant d'où il vient. Non, on est... Voilà, on s'accueille. Je ne sais pas comment vous dire. Mais en tout cas, il faut le cultiver. Comment vous êtes... Entre autres, si on considère le premier... C'est... Vous ne connaissez pas un magazine qui était à l'époque de la ICR. Et donc, vous entrez là-dedans de quelle manière ? Vous n'avez pas cette question en disant finalement, je n'ai pas tellement de formations de journalistes pour telles. Et je vous ai dans un magazine très, très à gauche. Non, je vous explique parce qu'en fait, il faut remettre ça dans le contexte qui est banal et qui n'avait rien d'original. Les vents étaient des vents qui nous poussaient. Là, aujourd'hui, il y a des vents contraires. Il faut affronter des vents contraires. Ma génération, on a eu ce moment qui est... C'est les indépendances, c'est l'anticolonialisme, c'est l'anti-impérialisme, c'est les jeunesses qui s'ébrouent partout dans le monde, dans les pays de l'Est, partout, c'est le festival panafricain Alger, c'est le Vietnam, c'est la révolution portugaise, c'est... Tout ça bouge en même temps. C'est mai 68 en France, c'est la décennie de grandes mobilisations de grèves ouvrières, les premières luttes écologiques, le plateau du... La révolution cubaine avant, la lutte contre les dictatures en Europe, en Amérique latine, le cinéma de Costa-Gavras qui nous parle de tout ça, les mobilisations sur le plateau du Larzac contre des centrales nucléaires, tout ça, le féminisme qui commence là, les grandes luttes féministes, tout ça est là. Donc on est poussé par cette époque. Aujourd'hui, je vois dans l'espace public des gens qui sont devenus de fiéfés réactionnaires, conservateurs, voire xénophobes et racistes qui, à l'époque, étaient gauchistes, radicaux et bien plus encore se payant de mots que certains. Voilà, bon, c'est comme ça, la vie fait le tri après, l'origine ne protège de rien. Donc, je suis de cette époque-là, de cette génération-là. La particularité me concernant, c'est que moi, je ne suis pas un 68 art français, je suis en Algérie jusqu'en 70, et en fait, je fais un choix intellectuel pour militer, pour m'engager, on s'engageait. Et je le fais sérieusement, c'était un engagement. Ce n'était pas le journalisme, là-dedans, ce n'était pas un métier. Au départ, c'était s'engager. Et s'engager sur quoi ? Au fond, les causes communes. La question sociale, voilà, il y a des gens qui ont le pouvoir financier, économique, etc. Et il y a des gens qui sont exploités, opprimés, on est plutôt de leur côté. Deuxièmement, la question coloniale, c'est-à-dire qu'il y a des pays, même avec leur classe populaire, qui dominent, qui dominent d'autres pays, ou qui exploitent, ou qui parfois font des guerres, ou parfois ont colonisé. Donc, la question coloniale, la question anti-impérialiste. Et troisièmement, de manière un peu, comment dire, l'histoire nous a donné raison, mais à l'époque, beaucoup ne partageaient pas cela, le refus des mensonges au nom des idéaux d'émancipation, c'est-à-dire la critique de ce qu'on appelait le socialisme réel, c'est-à-dire le stalinisme, l'Union soviétique, les procès de Moscou, le goulag, tout ça, enfin, tout ce qui... cette lucidité sur le fait que ce n'est pas parce que des gens se réclamaient d'idéaux d'émancipation qu'on devait fermer les yeux sur les crimes qui trahissaient ces idéaux d'émancipation. Et donc, voilà, ces trois causes allaient ensemble. Et la famille politique qui incarnait ça dans son histoire en France à ce moment-là, historiquement, avec un lien avec l'histoire, y compris la période de la première moitié du XXe siècle, c'est ce qu'on appelait l'opposition de gauche au stalinisme. Et dans cette forme, ce paysage-là, la force politique la moins sectaire, car il y avait des sectarismes là-dedans, la plus ouverte, la plus libertaire dans son fonctionnement, c'était ce qu'on appelait, avant qu'elle soit dissoute puis recréée comme Ligue communiste révolutionnaire, la Ligue communiste. Qui reprenait, tout ça, il faut faire de l'histoire, Ligue communiste, c'était le premier nom du premier parti créé par Karl Marx et Engels au moment du manifeste communiste en 1848. Donc c'était façon de faire des références à une histoire. Donc voilà, moi j'ai fait une adhésion presque intellectuelle avec ce courant-là. Et donc j'ai été dans le... D'abord... Alors, il faut se replacer aussi de comment le côté peut-être romantique de tout ça, on s'auto-instituait. c'est-à-dire que, bon, on pensait, moi j'étais guévariste au fond, moi mon idéal c'était le tiers monde, mon monde c'était le tiers monde. Et je ne me voyais pas vivre en France, je pensais aller être ingénieur agronome un jour, aller dans les pays du Sud, etc. Bon, j'ai été saisi par mon chemin qui s'est inventé en marchant par une solution française. Et du coup, aussi, on s'auto-instituait, c'est-à-dire qu'on prenait des pseudonymes. Alors, c'était dans l'idée, on se disait, il va y avoir la répression, il ne faut pas qu'on nous identifie, donc on avait des pseudonymes, pas comme des noms d'artistes, c'était sérieux. Et moi, comme personne ne m'avait connu en France avant, je t'ai connu, en fait, sous mon pseudonyme qui était Joseph Krasny. Donc, pendant dix ans, j'ai été Joseph Krasny. Krasny, ça veut dire rouge en russe, voilà, et j'avais choisi ce pseudonyme dans le journal lycéen de mon lycée à Alger. Donc, voilà, qui s'appelait le tigre en papier. Bon, voilà, c'est des... Bon, chacun, vous avez tous connu ça dans votre jeunesse, on a des... Et si une jeunesse n'est pas audacieuse, si elle ne rue pas dans les brancards, elle n'est pas une jeunesse. Les jeunesses endormies, sages... Allez voir, de ce point de vue, le film de David Dufresne, un tape très fort sur ce titre, justement, au-delà de ce côté excellent du film, de reprendre cette formule de ce policier qui filme les jeunes comme ça, qui dit voilà une classe qui se tient sage. Voilà. Et quand il dit... Et au fond, un pays qui se tient sage, c'est un pays qui serait immobile. Ben non, un pays qui vit... Voilà, c'est l'inverse, un pays qui vit, qui invente, qui crée, etc. Et donc, voilà, bon, moi, je suis banalement de cette histoire-là. Et pour revenir à la question, ce qui se passe, c'est qu'en 60... janvier 76, on crée un quotidien. C'est-à-dire que l'hebdomadaire devient quotidien, plutôt, qui s'appelle rouge. Et là, moi, ma spécialité, c'était les questions d'éducation, les secteurs jeunes, les lycéens, voilà, et du coup, on me demande de prendre cette rubrique. je sais écrire au sens aligner des mots, mais je n'ai aucune compétence journalistique. Et là, comme j'aime le raconter, j'ai été bisuté. C'est-à-dire, dans ce journal, il y avait des gens qui pensaient qu'il suffit de penser politiquement juste pour informer vrai. Ce n'est pas vrai, c'est l'inverse même. Il faut être capable d'informer en sortant des informations qui vont déranger nos convictions, qui vont nous bousculer, qui vont nous obliger à penser contre nous-mêmes. Et là, moi, en fait, il y a deux personnes dont j'aime citer les noms parce qu'on doit beaucoup souvent, surtout quand on a une certaine notoriété, à des gens qui, en fait, n'ont pas eu la même, mais sans eux, vous n'existeriez pas. Et c'est Bertrand Audus et Jean-Paul Besset, deux confrères qui étaient les deux seuls journalistes professionnels de cette aventure. L'un va finir sa carrière à France Football et l'autre qui a été très tôt saisi bien avant d'autres par l'écologie a été ensuite un temps député européen et aujourd'hui il vit tranquillement dans le massif central. Et les deux, en fait, m'ont bizuté, je raconte souvent, mon premier reportage, c'était un... à l'époque, il n'y avait pas toutes les techniques d'aujourd'hui, c'était loin, j'allais à un congrès pédagogique du mouvement de ce qu'on appelle l'école Freinet, les pédagogies actives, nouvelles, et j'étais très enthousiaste et je vais sur un téléscripteur à la poste pour envoyer à la vieille méthode mon article. On n'avait pas, encore une fois, les façons d'aujourd'hui pour communiquer et quand je reviens, mon article n'est toujours pas paru, je ne comprends pas et en fait, l'endroit où on était, c'était à Montreuil, avait un plafond très élevé où était dans l'immeuble la rédaction et je vois un bout de papier qui pend du plafond comme on ferait les petits papiers pour tuer les mouches parfois qui pend jusqu'au sol. C'était mon article. Donc, en fait, en clair, je n'avais respecté aucune règle de longueur. Le numérique nous permet de nous échapper de ça, le formatage. Mais là, c'était un journal papier donc je n'avais respecté aucune règle de longueur. Les règles de l'accroche, saisir l'intérêt du lecteur, de la chute, le rythme du papier, pas de digression, on ne se fait pas plaisir, on n'est pas en train de faire un exposé pour soi-même, etc. Enfin bref, voilà. Donc, j'ai appris le métier un peu, comment dire, au forceps. Non, 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 je ne sais plus. Ah, la vérité, je ne sais plus. Peut-être, oui, je ne sais plus. C'est une bonne question. Il faudrait retrouver dans les archives de Rouge Quotidien est-ce que j'ai refait, bonne, bonne question, est-ce que j'ai refait mon travail, refait mon travail, voilà. Et du coup, et d'ailleurs, on sait, on sait, avec Jean-Paul Besset, par exemple, on a défendu le fait que le journal, tout en ayant des engagements, soit un journal indépendant, que seule la vérité est révolutionnaire, donc il ne faut pas se cacher de faire, de dire les choses, etc. Et puis, tout ça a été le sas entre cette vie, au fond, j'ai souvent dit que c'était pour moi un peu une adolescence prolongée, je ne connaissais personne à Paris, ça a été mon univers d'accueil, de sociabilité, d'amitié, d'amour aussi, de rencontres, comme ça, et en même temps, à un moment, il fallait revenir au réel et puis se confronter au réel. Et là, le sas, pour moi, a été, et là, peut-être que je vais vous surprendre, je fais partie de ceux qui étaient contre la suppression du service militaire, j'étais pour sa transformation immédiate en un service non-genré, c'est-à-dire aussi bien pour les filles et les garçons, qui soit un authentique service d'intérêt public, national, qui brasse socialement tout le monde, qui oblige tout le monde à vivre ensemble. Et du coup, moi, j'ai un peu tardivement, avec différents sursis, j'ai retardé, mais j'ai tenu à faire mon service militaire, qui a été un peu agité, parce que j'étais repéré qu'à l'époque, on défendait les droits des appelés, les appelés n'avaient pas de droits, de droits d'expression, il y avait des... plus ils étaient de... pour revenir dans leur famille, il y avait des soldats français en Allemagne à l'époque, l'Allemagne n'était pas réunifiée, il y avait des problèmes de brimade, enfin, tout ce qu'on connaît, donc c'était un peu du syndicalisme et j'ai participé à tout cela, du coup, j'ai été puni, j'ai fait deux mois d'arrêt de rigueur, dix jours d'arrêt simple, voilà, les arrêts de rigueur, c'est un peu comme de la prison, mais ça ne dure que deux mois, donc c'est comme si vous étiez dans une retraite spirituelle, voilà, voilà, et du coup, ça a été un sas pour moi, commencé à me mettre sur le marché du travail et comme ce que vous avez tous vécu dans le journalisme, j'ai été pigiste, ma spécialité est en l'éducation et j'ai eu la chance d'être repéré assez vite par Le Monde qui m'a demandé de le rejoindre en 1980. Vous êtes resté ? 25 ans, alors en étant, en fait, le malentendu sur Le Monde me concernant, pour dire les choses clairement, j'ai eu 15 ans de grand bonheur au Monde qui est les 15 ans de journaliste. Je n'ai jamais été, contrairement à ce que dit l'affiche Wikipédia, je ne suis pas un journaliste politique, je suis un rubricard et je crois beaucoup à ce métier-là, c'est-à-dire où vous prenez un domaine et du coup, vous ne trichez pas, c'est-à-dire, il ne suffit pas d'avoir une petite plume, je vais faire un portrait par-ci, je vais faire un petit récit par-là, on se coltine une réalité, il faut lire des textes, il faut s'enseigner, voir des chiffres, connaître des interlocuteurs, avoir des sources, etc. Et j'ai fait ça sur l'éducation, l'école, donc les questions, voilà, de carrière des profs, de moyens des profs, le débat sur la pédagogie, toutes ces questions-là, l'école, l'éducation, le budget de l'école, se passionner, et c'est passionnant, l'histoire de l'école, parce que quand on prend une rubrique, il faut connaître aussi, il faut se cultiver, il faut se renseigner, du coup j'en ai fait un livre improbable, puisque du coup j'ai, comme vous avez compris, avec tout ça, j'ai gâché toute étude, ce qui est exemple qu'il ne faut pas suivre, je n'ai que mon baccalauréat, et du coup j'ai rattrapé ça avec un livre qui est paru en 85, qui est comme une thèse sur l'histoire de l'école en France, s'appelle La République inachevée, l'État et l'école en France, et puis après, je suis passé à une autre rubrique, qui est une rubrique qui à l'époque était très dévalorisée, parce qu'il y avait le préjugé social, et c'est important de le comprendre, y compris par rapport à comment on traite les questions de police aujourd'hui. C'est la rubrique police, voilà. Et la rubrique police, comment dire, les gens, quand j'ai pris la rubrique, ils ont dit, tu es sûr, tu es sûr de vouloir prendre la rubrique police, parce que, tu sais, il va falloir que tu tarsouilles, que tu boives, il va falloir que tu restes jusqu'à 3 heures du matin, il y avait un préjugé social, comme si, en clair, les flics, c'est des voyous, etc. Et ça, je trouve que je suis allé très à l'encontre de ça. Et au contraire, moi, j'ai pris la rubrique police comme un... comme l'idée que la police, c'est un immense paravent social. C'est-à-dire que, derrière un commissariat, il y a toutes sortes de choses que les gens qui sont bien installés et qui n'ont pas de problème dans la vie ne veulent pas voir. plus de 60% de ce qui était inscrit dans une main courante du commissariat n'était pas judiciarisé. C'était les désordres du quotidien, de la vie. Alors, ça évolue, par exemple, les violences faites aux femmes sont beaucoup plus judiciarisées aujourd'hui, mais on venait au commissariat. Et donc, moi, je me suis intéressé à... au fond, c'est quoi ce métier ? Comme je dis en rigolant, je suis passé des gommes et des crayons aux casques et aux matraques. Alors, il n'y a pas que des casques et aux matraques, je prends ce symbole-là. Mais c'est quoi le métier de policier ? Comment on est formé ? C'est quoi les particularités du métier de policier ? La sécurité publique, la police judiciaire, le maintien de l'ordre ? Et en ayant fait ça comme cela, ce qui s'est passé très naturellement, c'est que, comme j'ai dit, c'est un paravent social, la police, elle connaît des secrets. Elle connaît l'envers des choses. Et à partir du moment où je traitais la police sans préjugés, alors que normalement, les gens disaient, mais quand même, un ancien gauchiste, trotskiste, et la police, qu'est-ce que c'est ? Etc. À tel point, les gens le retournaient en disant, en fait, ils ont une fascination pour la police. Non, il n'y avait pas, il y avait simplement une curiosité. Je pense que la première qualité dans notre métier, c'est être curieux. Curieux ! La curiosité n'est pas un vilain défaut. Il n'y a jamais de mauvaise question, il n'y a que de mauvaise réponse, etc. Et du coup, ayant traité la police comme ça, des policiers se sont dit, ah mais finalement, on peut lui faire confiance. Il n'est pas avec des œillères, il regarde un peu comment on fait. Bon, on n'est pas forcément d'accord avec lui, mais du coup, c'est comme ça que j'en suis venu à avoir des scoops, c'est-à-dire à passer à ce que je ne théorisais pas comme du journalisme d'investigation, mais à me retrouver détenteur d'informations un peu explosives et plutôt que d'avoir peur qu'elles explosent, de les prendre en charge. Et du coup, ça a donné le fait que j'ai fait ce travail de révélation à une époque où il était au fond pas du tout répandu dans la presse généraliste. Il y avait une façon de faire, au fond, il y avait un journal pour ça, c'était le canard enchaîné. Je me souviens d'un avocat qui avait été très à gauche, mais la gauche était au pouvoir, donc il devenait notable. Il a dit, mais pourquoi tu sors ça dans le monde ? Mais non, il y avait un journal pour ça, c'est le canard enchaîné. Genre, on sort les boules puantes dans le canard enchaîné, mais dans le monde, on est dans le salon. C'est pour ça que j'ai dit souvent, moi, je n'étais pas dans le salon, j'étais dans les cuisines. Ce qui m'intéressait, c'est ce qui se passe dans les cuisines. Et du coup, c'est là qu'on commençait peut-être ma notoriété et mes ennuis, parce que, ma légende noire, parce que du coup, évidemment, comment faire ? Quelle est la réalité ? C'est que si vous ne pouvez pas contester les informations de quelqu'un, si au fond, cette personne continue, elle trace sa route, elle sort, etc., du coup, quelle est l'arme des pouvoirs, quel qu'il soit ? C'est la calomnie. Donc ça, j'ai mon lot depuis des décennies, donc j'ai été une cellule rouge infiltrée au ministère de l'Intérieur, j'ai été un agent de la CIA, et aujourd'hui, vous êtes au courant, je suis un islamo-gauchiste, je suis l'inspirateur des attentats, et ainsi de suite. Voilà. Bon, je suis décidé de ne pas de continuer. Voilà. tout ce travail d'enquête, soit personnel ou le lancement de Mediapart, parce que vous avez toujours défendu une vision du journaliste, on ne peut pas dans le commentaire, dans la révélation d'informations, et tout à l'heure, vous parliez de cette série de podcasts sur Transculture, vous avez dit, c'est un métier où vous devez gueuler la vérité, mais que parfois, ça rendait malheureux. Vous me suis posé la question, pourquoi, et à quel moment ? Pour ça, justement ? Non, je pense que ce qui... Vous savez, il y a... On dit souvent, vous savez, cette expression, une lumière aveuglante. La lumière qui peut... Ouh ! Ben, pareil, on fait des révélations parfois sidérantes sur la corruption, sur l'abaissement de la vie publique, mais on se dit, mais tout le monde devrait s'en emparer. C'est pas possible. Tout le monde va dire, mais attendez, c'est pas possible, ça. Et puis finalement, non. Et puis finalement, non. Donc la tristesse, c'est celle-là. La tristesse, c'est à la fois de découvrir une réalité qui n'est pas réjouissante, et puis de se dire, ah, ça met du temps. Ça met du temps à prendre. Parfois, ça prend... Regardez, il y a parfois des histoires miraculeuses. C'est l'affaire Cahuzac. Bon. C'est une affaire exemplaire, l'affaire Cahuzac. Le fait qu'il y ait de l'évasion fiscale, qui est une richesse détournée des nations, qui est de l'argent qui est caché dans des paradis fiscaux qui sont des lieux de piraterie de la finance pour échapper au fisc. Et comme aime le dire Fabrice Arfi à Mediapart, un fraudeur fiscal, c'est quelqu'un qui casse les lits des hôpitaux, c'est quelqu'un qui dirchire les cahiers des écoliers et c'est quelqu'un qui met le feu au commissariat. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui fait qu'il y a moins d'argent pour faire qu'il y ait des hôpitaux, des écoles, grâce à nos impôts et des commissariats. Donc, le fait qu'il y ait une évasion fiscale est documenté. En septembre 2012, ou fin août 2012, je fais dans Mediapart un article « Combattre la mafia de l'évasion fiscale », recensant tous les rapports qui disent l'importance de l'évasion fiscale. C'est évalué à entre 25 000 et 30 000 milliards de dollars ou d'euros, je ne sais plus. Ce qui veut dire, écoutez bien, c'est plus que le produit intérieur brut additionné des États-Unis et du Japon à l'époque et on pourrait prendre d'autres pays. Donc, je dis cette réalité. Je le dis sur le thème, mais le nouveau pouvoir, c'était le début de la présidence Hollande, doit se mettre à combattre ça, à récupérer cet argent. Parce que c'est au cœur d'un enjeu public d'égalité, égalité devant l'impôt. On est au cœur, il faut une contribution pour l'intérêt général, mais depuis la déclaration des droits de l'homme, il est dit que c'est en proportion de nos moyens. Donc, ceux qui ont plus doivent donner plus. Et là, en contraire, ils ont toutes les techniques pour échapper. Hier encore, on a publié sur Mediapart toutes sortes de révélations sur l'île de Jersey qui est au nord de la Bretagne, une île anglo-normande et comment elle est organisée pour permettre cette évasion et cette fraude fiscale. Quand je fais cet article, je sais que Fabrice Arfi est parti enquêter sur Cahuzac et que nous avons entendu dire qu'il avait un compte en Suisse. je ne sais pas si on arrivera à éboutir, je ne sais pas si on aura les éléments pour le publier. Finalement, on publie début décembre 2012. Vous connaissez l'histoire, trois mois de bataille, toute la profession nous moque, le pouvoir ne bouge pas, soutien Cahuzac et nous, on est seul, tout seul, on se bat, on se bat, on interpelle les pouvoirs publics, la justice et comme vous le savez, au final, les policiers qui font l'enquête préliminaire disent ce que Mediapart a est solide, il faut ouvrir une information judiciaire, du coup, Cahuzac tombe comme un frimur, ça donne effet positif de révélation journalistique, création de la haute autorité sur le contrôle du financement de la vie publique et, au même moment, création du parquet financier qui est l'objet aujourd'hui d'attaque du pouvoir actuel. Donc, c'est une belle histoire. On a résisté et, au bout du compte, ça a abouti. Mais, quelle est la leçon de cette histoire et qui est essentielle sur notre travail ? Les rapports, je le redis, existaient, c'est-à-dire la connaissance intellectuelle de l'évasion fiscale existait. Et vous pouvez répéter ça de colloque en colloque, ça ne change pas. Vous réussissez à trouver une information symbolique. Le ministre du budget chargé des impôts est lui-même un fraudeur fiscal avec un compte en Suisse non déclaré. Bingo ! C'est tout d'un coup l'événement. Et là, il se passe quelque chose. Et l'indépendance de Mediapart fait qu'on a tenu bon. Et là, quand vous parliez de la tristesse, c'est un un activiste du Burkina Faso qui s'appelle Smoky, qui est un griot d'aujourd'hui, c'est un slameur, qui est un animateur du ballet citoyen. Au Burkina Faso, c'est un des mouvements qui a fait le changement, qui a fait le départ de Blaise Compaoré de la présidence. Et on était un jour dans le bouillonnement qui existe dans toute l'Afrique, quelles que soient les situations, avec un courage et une vitalité, comme le Bondi-Blog, d'information, etc. Et on était un colloque ensemble, parlait de tout ça, et avec beaucoup d'humour, il me dit, ah, M. Plenel, vous, les journalistes, votre rôle, c'est de lever les lièves, mais c'est à la société de les attraper. Et la tristesse, c'est quand la société n'attrape pas le lièvre. Et il disait ça d'expérience. Dans le ballet citoyen et le renversement de Blaise Compaoré, il y a eu le rôle de révélation journalistique. Ils avaient révélé que de l'argent européen qui était destiné à la construction d'autoroutes avait en partie été détourné pour des villas du clan présidentiel. Et qu'il y avait des jeunes qui avaient des accidents. La route, les bas côtés, était mal faite, la lumière n'était pas faite, il y avait des accidents mortels. Et à partir de ces faits divers, ils ont montré ce détournement d'argent. Et du coup, ça a renforcé la révolte. Donc voilà, notre rôle, il est celui-là. Et bon, du coup, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Il suffit de nous lire, il suffit de... Moi, j'ai fait des livres pour rendre compte de mon travail, toujours, qui montrent comment on fait. Voilà, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de choses cachées comme ça. Et du coup, c'est très frappant, c'est-à-dire que... Et ça renvoie à ce que disait une philosophe très très tôt, Anna Arendt. En fait, les apporteurs de vérités de fait, ceux qui, comme nous, apportent sous tout pouvoir, dans tout... Voilà, des vérités qui dérangent, sont vus comme plus dangereux que des opposants réels. Et ça, ne vaut pas qu'en France, on le sait, partout où il y a des durcissements, la première cible, c'est ce journalisme indépendant. Regardez, évidemment, à l'échelle mondiale, le symbole du sort de Julian Assange, mais regardez... Pour notre confrère... Tout d'un coup, notre confrère algérien qui a été condamné... Voilà, qui a été... Khaled, qui a été condamné à trois ans de prison. En Turquie, quand il y a eu le durcissement du pouvoir d'Ergogan, tout de suite, des journalistes ont été visés. Et évidemment, on parle aujourd'hui... Aujourd'hui, il y a deux ans, c'était l'assassinat terrifiant de Ramal Khashoggi qui incarnait une évolution. La société saoudienne, il y a des habitants, il y a du monde, ce n'est pas la fiction des Émirats. ... ... ... ... ... ... ... sa propre évolution et du coup, il fallait absolument, c'était fait, cet assassinat barbare, il fallait que ça se sache pour faire peur, pour... Voilà. Et donc, voilà, on vit ça, il ne faut pas s'en plaindre, il faut... ... ... ... C'était fou parce qu'on avait une conviction, vous savez, vous avez une conviction, je ne sais pas moi, que l'eau boue à 100 degrés, mais il faut la faire bouillir pour le démontrer. Je prends cette image stupide, mais comment dire... Nous, on avait une conviction que j'avais vécue tristement au monde, c'est que c'était une erreur folle qui détruisait la valeur du journalisme et de l'information, donc détruisait des métiers, détruisait de la qualité, faisait régresser le débat public, qui donnait gratuitement l'information. Et nous pensions, nous avions, les trois cofondateurs, François Bonnet, Laurent Mauduit et moi, qui s'étions connus au monde, nous pensions que c'était une erreur catastrophique. En clair que la presse d'information de qualité avait pris le modèle des médias de masse, radio, télévision, financés par la publicité. C'est le modèle de l'audience, ce n'est pas le modèle du public. Nous, on crée des publics. Je m'intéresse au Bondi Blog, je suis un public, c'est mon journal. Je m'intéresse à Mediapart et au Bondi Blog, c'est mon journal. C'est un public. Un public, c'est une conversation, c'est des gens qui échangent, qui réfléchissent ensemble. L'audience, c'est la foule, c'est la masse, c'est l'anonymat. Et donc, la foule, ce n'est pas l'information de qualité. Et ce modèle gratuité publicitaire amène à tuer et à noyer la qualité de l'information. En plus, évidemment, on va jouer ce qui fait le plus d'audience, donc y compris le pire, y compris le plus racoleur. Alors que nous, l'information, il faut la mériter. La valeur crée aussi une relation d'élévation. Donc on avait cette conviction. Mais personne ne l'avait essayé avant nous. Alors, on avait cette conviction. On avait la conviction que pour défendre un contenu payant, il fallait une rédaction de qualité. Donc on est parti avec 25 journalistes. Aujourd'hui, on est prêts, on est 115 à Mediapart, tout compris. Mais quand on dit 25, vous lancez une start-up à 25, les gens se disent qu'ils sont fous. Mais derrière, il y avait une conviction simple, c'est qu'on faisait le journal d'Edoui Plenel et des cofondateurs, ça n'avait pas d'intérêt. Ça n'avait d'intérêt que s'il y avait des journalistes qui apportaient des informations, des informations pertinentes de l'enquête. Deuxièmement, on avait la conviction, et à l'époque, ça n'allait pas de soi, qu'au cœur de la modernité du numérique, il fallait défendre le meilleur de la tradition, qu'il y avait un journal, un lieu de destination. ce n'était pas une sorte d'agrégateur où tout le monde allait chercher partout. C'est mon journal. De la même manière qu'on le mettait sous le bras, on ouvre son écran et on va lire son journal. Quatrièmement, on avait la conviction, à l'époque, il y avait l'idée que sur Internet, il fallait que tout soit court. Nous, on s'est dit, il n'y a pas de raison, au contraire. Sur Internet, tous les formats sont possibles. Et de fait, on s'aperçoit qu'on lit plus facilement des textes longs sur Internet qu'on ne les lit sur le papier journal, dans un journal. Quand vous voyez les grandes enquêtes de médiapintes, mais ça fait 5-6 pages du monde. Vous voyez 5-6 pages du monde, vous mettez de côté, vous découpez, vous dites, je lirai ça ce week-end, alors que là, vous les lisez. Ensuite, on avait la conviction qu'il fallait être participant, participatif, c'est-à-dire qu'il fallait absolument, et nous sommes aujourd'hui le seul journal totalement participatif. Nos abonnés peuvent contribuer, commenter, tenir un blog sans contrôle à postériori, faire autant de commentaires qu'ils veulent, de quelques longueurs qu'ils veulent, pareil pour les billets de blog, la modération est à postériori, c'est unique aujourd'hui dans la presse française. Donc, on avait toutes ces convictions-là, mais personne ne les avait testées. Et sans compter qu'il fallait trouver de l'argent pour arriver à tenir. J'avais dit à l'équipe, il faut qu'on ait assez pour tenir trois ans. Donc, on s'est endettés, je ne vais pas refaire toute l'histoire, personnellement, et finalement, on a eu beaucoup de chance, on a atteint le point d'équilibre au bout de deux ans et demi. Mais, pour revenir en disant que c'est un pari fou, aujourd'hui, c'est une évidence, tout le monde a copié, y compris la formule d'abonnement, un euro, etc., et puis d'autres façons de soutenir, l'idée qu'il faut du crowdfunding, qu'il faut des soutiens, qu'informer, ça a un coût, qu'il faut qu'il y ait des journalistes, que ce ne soit pas la précarité, le travail, etc. Eh bien, comment dire, quand on a fait ça, quand je dis c'est fou, il n'y avait pas de comparaison. Donc, on a été les premiers à faire quoi ? Moi, j'ai souvent dit Mediapart, et c'est pour ça que c'est bien que ce soit imité, est un laboratoire, comme on dit un laboratoire de recherche, vous cherchez des choses, c'est quoi ? Très, peut-être de manière prétentieuse, pour nous, créer Mediapart, c'était créer ce que pourrait être une presse de qualité à l'ère du numérique, un journal de référence, du nouvel ère, un journal totalement participatif, totalement indépendant, sans publicité, sans dépendance, sans pollution, c'est ce qu'on a fait. Et si ça fait école, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai qu'au début, bon, ça n'allait pas de soi. Mais bon, en même temps, c'est des... Comment dire ? Je vais vous le dire presque autrement. Ça n'aurait pas marché que néanmoins, il aurait fallu l'essayer. C'est-à-dire que, comment dire... Et peut-être que, comment dire, on serait arrivé trop tôt et que d'autres l'auraient fait après nous. Et de fait, c'est ce qui s'est passé. Il y avait eu des tentatives vaguement avant nous, y compris à l'étranger, aux Etats-Unis, salon.com, des choses comme ça. Donc, on est tombé au bon moment. On se lance en 2008. Ces machines-là apparaissent en 2007. On se lance juste au moment où les réseaux sociaux se développent vraiment. Les tablettes n'existaient pas encore. Il y a plein de... En fait, on est des enfants de la décennie de la massification du numérique. avec ces régressions aujourd'hui. C'est-à-dire que le numérique était porteur d'une ambition démocratique qui est aujourd'hui malmenée. Les pouvoirs en ont peur. Il y a eu les révolutions nées avec tout ce que ça permet, comme toute révolution de la communication appelle un nouveau souffle démocratique. Donc, il y a une prise de conscience des pouvoirs que ça peut les menacer. d'où le fait qu'ils utilisent ça pour le dégrader, pour le contrôler, pour le polluer. Voir M. Trump et Twitter, ça illustre ça. Ou Facebook et ses manœuvres pendant les campagnes américaines, tout ça, illustre ça. Donc, nous, voilà, on est dans ce monde-là, dans cet océan-là, comme un îlot de défendre, voilà, que ce que... Au fond, je le redis, qu'est-ce que serait, qu'est-ce que c'est une presse de qualité qui prend au sérieux le métier, qui prend au sérieux le public, qui se bat, et c'est important pour que le numérique ne soit pas synonyme de précarité dans notre profession, que le travail interne de Mediapart invente aussi des certaines formes de solidarité, que ce que nous racontons dans nos colonnes, nous nous l'appliquions à nous-mêmes, et c'est évident sur les questions de discrimination, les questions de violence faite aux femmes, c'est des débats internes qu'on a eu, des questions de souffrance au travail, tout ça, c'est des questions qu'il faut affronter. Donc, voilà, on a fait ça, et pour moi, c'est un immense bonheur. Le bonheur de Mediapart, c'est que... et qui m'échappe, quelque part, c'est un bonheur que je n'avais pas prévu comme ça, c'est la transmission, c'est de voir une équipe qui, globalement, à l'âge de ma fille, autour, entre la trentaine, la quarantaine, donc, et qui, au fond, a pris tout ça, se l'est approprié, le fait vivre à sa façon, tout ça, Mediapart n'a pas besoin de moi pour fonctionner, j'en suis le porte-drapeau, une clé de voûte comme ça, pas historique, mais au fond, aujourd'hui, ça se construit, de nouvelles générations s'en emparent, et ce qui m'émeut le plus par rapport à comment votre génération vous est mis à l'épreuve par l'époque, l'époque est dure, évidemment, elle est dure socialement, elle est dure démocratiquement, bien sûr, que c'est pas évident, et je trouve, et notamment, ce qui le montre beaucoup, c'est le contenu d'A l'air libre, l'émission qu'on a désormais lancée et qui est quotidienne, c'est de voir comment l'équipe, je vais employer un mot qui est très chargé de sens, s'est politisée, c'est-à-dire comment pendant plus d'une dizaine d'années, des gens qui étaient là dans cette histoire, ont appris de cette histoire à comment prendre à bras-le-corps leur époque. Je me souviens, au début, j'expliquais mon histoire des deux jambes, on fait du journalisme, mais il y a des moments, il faut aussi donner du sens, il faut aussi dire, voilà, Mediapart, je ne sais pas si vous en souvenez, on a lancé des appels, par exemple, quand il y a eu première tentative du poison de l'identité nationale, on a lancé un appel, l'époque a beaucoup régressé depuis, il était signé à l'époque de Olivier Besancenot à Dominique de Villepin, donc de l'extrême gauche à une partie de la droite, ça s'appelait « Nous ne débattrons pas ». Vous pouvez le retrouver, c'est-à-dire sur le thème, c'est un piège, ce débat sur l'identité nationale au singulier dans les préfectures et tout, c'était massif, vous vous retrouvez, amusez-vous à regarder les signatures et à voir ce que certains sont venus. Bon, et donc, on a fait ça, c'était 2009-2010, bon, on a, et ça, c'était ce que nous, les fondateurs, on disait, il faut aussi faire ça. À l'époque, il y avait dans la rédaction des plus jeunes journalistes qui disaient « Edoui, on est venu pour faire du journalisme, qu'est-ce que tu nous demandes là ? » Aujourd'hui, je suis parfois débordé sur ma gauche, je dis en rigolant, c'est-à-dire, je vois, je vois comment il y a une écoute de tout ce qui bouillonne, des débats sur, voilà, enfin, tout ce qui est vécu, dans les, dont vous vous rendez compte aussi, dans les mouvements des quartiers, dans les mouvements de la jeunesse, dans les mouvements des femmes, tout ce qui s'invente là. Et c'est formidable. Et pour moi, c'est, voilà, il y a une équipe qui a appris de ça et qui a le destin de ce journal en main, et voilà. Merci, on ne va pas se réaliser partie d'une question dans la salle. Avant, on a dit, je commence par une question légère, on laisse des cultures avec, partager quelque chose de commun avec plein de papas maghrébins, c'est pas de la moustache ? Il y a sans aucun doute des influences inconscientes, probablement, parce que, dire les choses, dire l'Algérie, pour moi, c'est vraiment, je parle souvent de la Martinique comme le pays d'enfance, mais peut-être pas assez de l'Algérie. Pour moi, l'Algérie, c'est mon pays de l'adolescence, donc entre 13 ans et 18 ans, il faut imaginer ce que ça veut dire, c'est-à-dire, voyez bien ce que signifie cet âge, c'est l'âge où vous vous ébrouez, c'est l'âge de vos émotions, c'est l'âge parfois des premiers flirts, c'est l'âge physique aussi, on veut bouger, etc. Et vraiment, honneur à l'Algérie, parce que je suis arrivé donc en 65, juste après le coup d'état de Boumédienne. Mon père était parti en exil, enseignait à l'université, etc. Et à l'époque, j'ai sillonné en stop, en train, en bus, en randonnée, l'Algérie, d'est en ouest, du nord au sud, avec des copains, toujours accueillis, et vraiment, c'est, voilà, c'était, il faut s'imaginer quand même, par rapport à tout ce qu'a souffert le peuple algérien depuis, avec la décennie noire, on était trois ans après l'indépendance et la terrible guerre, et l'accueil, l'hospitalité, pas de rejet, d'aucune manière, et tout, j'ai, bon, y compris ma relation, moi, l'islam, j'avais des grands copains d'une famille de Tlemcen, qui était très musulmane, pratiquante, mais j'ai connu cet islam tolérant, ouvert, voilà, c'était banal, comme je dis, pour moi, ça faisait partie de mon histoire, et je dis souvent, je reprends une formule, tout n'est pas, je ne suis pas d'accord avec tout dans l'histoire de Camus, mais Albert Camus dit un jour, à Tipaza, qui est un lieu que j'ai beaucoup moi-même hanté, dit, c'est ici, au creux de l'hiver, que j'ai compris qu'il y avait en moi un été invincible, et souvent, je me dis, par rapport, quand vous dites toutes ces attaques, tout ça, je me dis, tout ça m'a mis un été invincible, j'ai ce feu-là, il vient de là. Du coup, en Algérie, je décide, c'est en Algérie, je décide, quand les poils commencent à pousser, de me faire, alors au début, pour vous dire, il y a un petit détour par ce qui m'influençait peut-être, c'était les Barbudos, ne pas oublier la révolution cubaine, dans la Syrah Maestra, dans la Syrah Maestra, on se laisse pousser, et ils sont appelés comment quand ils arrivent à la Havane ? Les Barbudos, Los Barbudos, et le Che, vous savez que sa barbe n'était pas très fournie comme ça, assez clairsemée. Donc au début, j'essaye un peu la petite barbe, après j'essaye le petit bouc qui faisait un peu à la Trotsky, puis finalement, je garde la moustache. Donc j'ai l'impression en fait d'avoir, de porter la moustache depuis, j'allais dire toujours, mais à peu près, à peu près, et voilà. Un été, un été, je l'ai rasé, et je ne me suis pas reconnu. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez des questions plus... C'est une question très sérieuse. Il n'y a pas de mauvaise question. Il n'y a pas de mauvaise question. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse. Et par ailleurs, excusez-moi, mais c'est des... Tout ça, comme toujours, le look, les apparences, les modes et tout, il faut déconstruire. prenez des photos de la Troisième République, prenez des photos de la Commune de Paris, prenez des photos de 1936. Tout le monde est barbu, porte la moustache et tout ça. Donc, ça va revenir. D'ailleurs, ça revient dans la mode hipster, là. Les barbes. C'est les barbes. Alors, bientôt, à Mediapart, ils sont très barbes. Très barbes. Est-ce qu'il y a des questions dans le table ? Est-ce qu'il y a des questions dont on peut encore enchaîner ? Il serait mieux. Du coup, je l'arrêterai peut-être pour que les gens entendent en live. Alors, à quel moment vous savez que vous avez assez d'éléments pour publier une enquête ? Ah ! La question, c'est à quel moment on sait qu'on a beaucoup d'éléments pour publier une enquête ? D'accord. Alors, là, comment dire ? C'est une question qui... Maintenant, c'est une culture partagée, je disais à Mediapart. Au début, il y avait cette idée que j'ai transmise beaucoup de ne pas oublier que le responsable de la publication, c'est le directeur de publication ou la directrice de publication. Ce n'est pas l'auteur de l'enquête. Le premier responsable, et c'est pour ça que votre question est décisive, c'est la personne qui appuie sur le bouton et qui dit, on peut publier. Ça, c'est dans notre loi. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous voulez poursuivre en diffamation un article du BondiBlog, vous n'êtes pas forcés de poursuivre l'auteur de l'article, vous devez poursuivre la personne qui est directrice de publication. Voilà. C'est l'auteur principal. Donc, ça veut dire qu'en effet, la première responsabilité, ce n'est pas d'écrire. La première responsabilité, c'est de publier. Parce que vous pouvez écrire, et finalement, décider de ne pas publier. C'est pour ça qu'on a fait une mise au point aujourd'hui sur une histoire très triste. Ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Il y a eu, comme vous l'avez peut-être vu, le suicide d'un chef cuisinier assez connu à Paris et qui a en partie se suicide toujours pour 36 raisons et c'est aussi un acte de liberté. Moi, je ne suis pas de ceux qui... Voilà, le suicide, voilà, c'est... la personne fait son choix, mais en fait, des gens ont fait une rumeur sur le fait qu'il y avait une enquête de Mediapart qui le visait pour violences sexuelles. Et nous, on a... J'ai été sollicité à l'époque, j'ai dit, non, il n'y a rien. Ça n'existe que quand c'est publié. Jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si ça va être publié. Je prends même ces enquêtes sur les violences sexuelles. Il y a le contradictoire dans une enquête. C'est la dernière phrase. La dernière phrase, il faut laisser le temps à la personne ou aux intérêts mis en cause de réagir. Et vous ne pouvez pas le faire en une heure. Si vous ne le faites qu'en une heure, ils n'ont pas eu le temps et vous vous ferez condamner au tribunal. Quelle que soit la vérité de ce que vous avez dit, la bonne foi n'est pas suffisante. Les critères de la bonne foi d'un article sérieux de l'enquête, pardon, d'abord intérêt général, légitimité du but poursuivi, sérieux de l'enquête, respect du contradictoire, modération dans l'expression. C'est les conditions essentielles indépendamment de la vérité des faits. Et donc, dans la phase du contradictoire, vous êtes face à la personne que vous allez déranger ou aux intérêts que vous allez déranger. Il peut très bien arriver que dans cette phase-là, les réponses de la personne vous fassent changer d'avis. Ça peut arriver. Rarement, si vous avez fait sérieusement votre enquête, vous vous dites qu'il y a des questions à lui poser. Mais il peut arriver. Si je prends des enquêtes très délicates, sensibles, douloureuses, vous vous dites c'est trop lourd là. Je ne peux pas prendre le risque. C'est trop lourd. Je sens que la personne elle est au bord du gouffre. Je ne vais pas... J'arrête. Donc, cette question est très importante. Alors, ma réponse, c'est que c'est une procédure collective. même si au bout du final, il y a le responsable qui décide, mais c'est lié à une procédure collective, un peu comme un avion. Si vous allez dans un cockpit d'avion, pilote, copilote, ils ont une checklist et ils se parlent pour voir est-ce que tu as vérifié ça, est-ce que tu as vérifié ça. Parfois, d'ailleurs, ils n'ont jamais travaillé ensemble, mais ils ont ce code-là, on check. Donc, nous, on doit prendre le temps de tout checker avant. Après, il sera trop tard. Donc, c'est tout simple. D'abord, est-ce que c'est légitime ? Est-ce que c'est d'intérêt public ? Est-ce que ce qu'on publie est d'intérêt public ? Est-ce que ça mérite d'être connu par le public ? Deuxièmement, est-ce qu'on a une enquête sérieuse ? Ça veut dire est-ce qu'on a des documents, des témoignages, des recoupements, etc., des faits précis, le jour, la date, l'heure, etc. Troisièmement, je viens de vous dire le respect du contradictoire. Est-ce qu'on a pris le temps du contradictoire ? Et puis, quatrièmement, ça, c'est la relecture de l'enquête. Est-ce que la modération dans l'expression, ça veut dire de manière caricaturale, on ne dit pas tiens, monsieur un tel est un pourri qui mérite d'être pendu haut et court ? Bon, voilà, on dit les faits froidement. Mais la modération dans l'expression, c'est aussi faire très attention aux adjectifs, aux jugements de valeurs. Les faits peuvent parler d'eux-mêmes. J'ai employé une fois à tort, c'est l'occasion de le dire parce que je m'étais fait mettre, hélas, trop en confiance par la personne qui, en fait, était mal intentionnée dans un portrait, un article qui ne devait pas être un portrait, qui devait être une enquête sur Mediapart et qui a été fait au moment d'une des campagnes pour nous déstabiliser ou décrédibiliser. j'ai pris une image mais qui est une image qui m'est venue parfois en voyant des tableaux de la Renaissance. Et du coup, cette image a été déformée. Mais pour dire ce qui est pour moi une bonne enquête, dans les... Vous savez, quand vous avez des tableaux de la Renaissance et notamment vous avez des saints chrétiens, la Renaissance et les images en Europe, et vous voyez des martyrs et l'image du martyr, il a une petite flèche ou une petite dague et une petite blessure très fine qui coule très... Voilà, c'est comme une petite dague. Il n'est pas massacré. On a l'impression qu'il est en pleine forme mais il y a juste une petite. Et j'ai pris cette image mais qui n'est pas une belle image mais du coup, je la réexplique ici qui était de cette idée. Au fond, un bon article dans une bonne enquête, c'est pour moi comme une petite dague où il y a juste une petite goutte de sang qui perle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a tapé un point dans le mille. On n'a pas saccagé partout. On n'a pas massacré partout. On n'a pas fait de dégâts collatéraux. On n'a pas blessé des gens à côté. On s'en est tenu à l'essentiel. On s'en est tenu à l'essentiel. Donc voilà, c'est comme ça. Il y a des enquêtes à Mediapart qui n'ont pas été publiées. Il y a des enquêtes qui ont été mises sous condition d'arriver à avoir assez de témoignages. Je vais vous donner un exemple. Celle qui a été la première enquête MeToo, c'est l'affaire Denis Bopin. C'est moi qui requiert un des témoignages initiaux pour déclencher cette enquête sur des abus à l'égard de femmes dans l'histoire du groupe écologiste de ce parlementaire à l'époque. Ça a été jugé, etc. Il nous a poursuivi en discrétation. Mais j'avais dit là, je pense que comme on a mis la corruption, comme on a mis l'évasion fiscale, il faut mettre ces questions-là à l'agenda. Comme on a mis le racisme, rappelez-vous notre enquête sur la discrimination dans le foot, quand même, les quotas, les quotas ethniques dans le football, où on a eu des débats très violents avec des supporters et des amoureux du foot, comme un sport populaire qui disait mais quand même, c'est le seul sport où on peut y arriver quelle que soit sa condition sociale et vous, vous venez gâcher la fête en racontant ça. Donc on a assumé de faire ça. Mais là, j'ai dit, il y a l'occasion de faire surgir cette question des violences faites aux femmes dans des milieux de pouvoir qui peuvent être la politique, l'entreprise, etc. Mais j'ai dit, attention, la mise en cause dans une enquête comme ça est une mise en cause d'une personne. Pas seulement d'un intérêt, pas seulement du rapport à l'argent, du rapport d'une entreprise, d'une personne et dans ce cas de plus intime, le rapport à la sexualité. Et donc, attention, attention parce que il ne faut pas que ce soit, et là, je vous mets en garde sur d'autres enquêtes peut-être à venir, il ne faut pas que ce soit parole contre parole. Une victime dénoncée et une personne qui se défend et qui dit je suis innocent. ça, c'est le risque d'un piège. Et donc, j'ai dit, sur cette histoire, il faut qu'on ait dix témoignages dont au moins cinq honnes. C'est-à-dire, il faut montrer quoi ? Que ça ne s'est pas passé qu'une seule fois avec une seule personne, que c'est répété, que l'abus est très lié à la condition de pouvoir, d'où l'intérêt public de l'information. c'est pas seulement le comportement intime de quelqu'un. Et c'est ce qu'on a fait finalement. Au début, on n'y est pas arrivé, donc on n'a pas à publier. Et puis après, avec le renfort d'un confrère de France Inter, on a eu le moyen de convaincre et on a eu huit témoignages, plusieurs honnes et d'autres qui ont demandé à être anonymes mais ont fait une attestation qu'elles étaient prêtes à témoigner en justice s'il y avait un procès. Donc ça prend du temps et il faut prendre toujours ce temps-là. C'est ce qu'on fait. Je le redis, la meilleure arme pour bien décider de publier une enquête, c'est le fait que le travail soit collectif. Mais au bout du compte, il y a une responsabilité personnelle. Moi, Mediapart, depuis qu'on existe, on a eu 250 procédures. Je vais pratiquement à tous les procès en tant que directeur de publication, qu'auteur principal. Donc je défends le travail, ce n'est pas moi qui ai écrit l'article et je dois être capable de le défendre. Donc d'être convaincu sans réserve. Je ne peux pas dire « Oh, écoutez, il y a eu une erreur du journaliste. » C'est un patron qui fait ça, c'est inadmissible. Il a pris la responsabilité. Et sur 250, on n'a été condamné que cinq fois. Donc, au passage, ça me fait cinq condamnations à mon casier judiciaire. Je n'en ai aucune pour mes propres articles. Je m'en glorifie. Mais j'en ai cinq pour le travail collectif de Mediapart. Et les cinq sont légitimes. Une fois, on a fait une erreur sur une personne. Ce n'était pas la personne concernée principalement par l'article. On a écrit qu'une personne avait été condamnée à quelque chose. C'était faux. On a rectifié très vite comme le numérique nous le permet en précisant qu'on avait rectifié, mais on l'avait faite. puisque vous, Mediapart, vous n'hésitez pas, les mêmes juges qui nous donnent acte de notre travail, si on fait une sortie de route, disent, ça, le bon élève, là, vis-à-vis des autres, on doit montrer, faire l'exemple, on ne va pas lui passer. On a eu deux autres condamnations pour un respect fragile du contradictoire. On n'a pas laissé assez de temps à la personne. Les gens, ils ne sont pas obligés de consulter tout de suite leur maire, leur texto, leur message, ils peuvent être en vadrouille. Il faut laisser du temps. Trois, quatrièmement, une erreur dans la rédaction d'un droit de réponse qui a traîné trop longtemps et qui est paru hors délai. Or, le numérique permet de mettre en ligne très vite les droits de réponse et même de les lier à l'article concerné. Et la cinquième erreur, et là, c'est à retenir sur les entretiens. On a fait un entretien du, je ne veux pas dire laquelle, d'une parlementaire sur une question polémique un peu sensible. Le journaliste a noté les propos, a, comment dire, a reproduit les propos et comme une partie des propos tout de suite ont fait polémique, le parlementaire a appelé le journaliste pour changer les propos, pour les amender. Le journaliste les a amendés, mais le propos polémique qui était un peu diffamatoire a été publié. Et là, donc, il y a eu un petit cafouillage, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas le changer puisqu'elle l'avait dit ou il fallait aussi avoir l'enregistrement. Et là, on n'avait pas l'enregistrement, du coup, finalement, voilà, l'attitude de cette parlementaire nous a mis dans l'embarras. mais c'est les cinq condamnations qu'on a eues et ce sont des condamnations comme... Nous, il faut défendre cette jurisprudence démocratique. Je dis démocratique parce que j'en ai marre du mot république sans adjectif. Je dis ça au passage. Il ne faut pas vous laisser piéger par ça. Et moi, dans ma génération, vous ne grandissez pas. J'ai fait un livre qui s'appelle La République inachevée, ça dit bien ce que ça veut dire. La République, c'est un inachèvement permanent. Il n'y a pas de république sans adjectif. Si vous entendez quelqu'un et vous en entendez plein, il faut dire ça c'est la République, on est républicain, la République, une tenue républicaine, la machin, etc. Les mêmes qui sont obsédés par le voile, c'est le nombril qui leur pose un problème. Je dis ça au passage. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est ça que ça veut dire comme engrenage quand même. Comme folie. Et la République, ça a des adjectifs. Il y a eu une République conservatrice, il y a eu une République réactionnaire, il y a eu une République colonialiste, il y a eu des élus républicains qui ont accepté de voter pour Pétain, il y a eu une République qui a accepté la torture. Il n'y a pas. La République, elle a des adjectifs et notamment d'être démocratique et sociale. c'est dans notre Constitution depuis la catastrophe européenne. Depuis 1945, la République, elle est démocratique et sociale. C'est la République de l'égalité et l'égalité, c'est une bataille permanente. Donc, j'en reviens. La jurisprudence démocratique de la loi sur la presse française de 1881 est très importante parce que c'est une jurisprudence qui épouse les questions déontologiques de notre métier. C'est-à-dire, quand vous êtes poursuivi, vous avez deux possibilités de vous défendre. D'abord, on fait état que c'est diffamatoire. Oui, dire que quelqu'un a fait des violences sur une femme, que quelqu'un a fait de la fraude fiscale, c'est une accusation infamante. Donc, c'est diffamatoire. Donc, comment vous allez devant le tribunal ? D'un côté, vous avez la preuve de ce que vous avancez. Là, c'est très, très rare que les tribunaux nous accordent la vérité. Pourquoi ? Parce que, très souvent, ce que nous racontons, entre-temps, devient une enquête judiciaire. Donc, le tribunal, il ne va pas dire c'est vrai dans Mediapart, alors que la justice n'a pas encore décidé ce qu'elle allait faire. Je m'honore dans une de mes enquêtes, dans ma partie d'enquêteur, celle qui a été mon bonheur au monde de 15 ans. Après, il y a eu 10 ans de direction liée à des responsabilités face à laquelle je ne pouvais pas me dérober. et une de mes enquêtes, c'était sur une affaire de terrorisme où on a fait un montage pour inventer des terroristes. Au bout du compte, la justice s'était plantée et en revanche, on m'a accordé la vérité des faits. c'est-à-dire la vérité historique et judiciaire, c'est celle d'un article. Mais c'est très rare. C'est très rare. Alors, comment on s'en sort ? Et c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la bonne foi. Et la bonne foi, c'est les critères que je vous ai donnés tout à l'heure. Et la bonne foi, qui est une notion juridique, elle dit, vous avez fait ça de bonne foi, qui est ancrée dans la déontologie de notre métier et qui en même temps fait comprendre une chose, c'est que la liberté, c'est un affrontement de droit. La liberté, en démocratie, c'est pas... Par exemple, le droit au secret n'est pas un secret absolu. Le secret ne peut pas être l'alibi de délit ou de crime. Il y a un secret des affaires pour les entreprises. Il y a un secret de défense pour l'armée. Il y a un secret de l'enquête pour la justice. Il y a un secret de l'intimité de la vie privée. Tout ça existe. Mais ces secrets-là ne peuvent pas servir à cacher des faits qui relèvent de délits qui sont d'intérêt majeur. Et c'est cet affrontement de droit que la justice juge en disant, oui, le document que j'ai publié provient du secret des affaires, provient du secret défense, provient d'un enregistrement qui a été fait dans des conditions privées. Mais ce que révèle ce document n'a rien à voir avec la vie privée, n'a rien à voir avec la défense nationale, n'a rien à voir avec l'objectif social de l'entreprise. ça révèle autre chose. Et là, la justice peut vous donner raison. Média part, comme d'autres médias qui ont souvent taxé de journalisme militant. pour la répéter, pour la répéter, oui, pour la répéter, comment on s'apprentissait des accusations de militantisme quand on est journaliste et, tu sais, Mediapart va en être plus victime que d'autres journaux de droit à tout l'extrême. je vais vous surprendre, je ne vois pas du tout Mediapart comme un journal de gauche. Je vais vous surprendre et encore moins comme un journal militant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, et là, évidemment, je parle depuis mon expérience, mon chemin, c'est quoi la gauche, c'est quoi la droite ? Historiquement, c'est qu'il y a des intérêts sociaux différents dans la société. Et s'il y a une gauche, une droite, c'est que il y a des gens normalement qui disent je défends plutôt les intérêts sociaux de ceux qui sont opprimés, exploités, voilà. Et puis, il y en a d'autres qui défendent plutôt ceux qui sont installés, qui ont le pouvoir, etc. Qu'est-ce que je dis en disant ça ? Je dis que le bien, il n'est ni de droite ni de gauche. On peut défendre des intérêts sociaux opprimés et puis finalement le défendre en étant cynique, en mentant, en étant corrompu, en les instrumentalisant, en créant du clientélisme et on le sait parfois dans les quartiers populaires et parfois voilà. Donc ce que je veux dire, il y a des intérêts sociaux différents et moi, en effet, ma sensibilité, c'est d'être du côté de ceux qui sont opprimés, dominés, etc. mais je ne suis pas dans l'idée que la gauche serait le bien et y compris mon expérience de journaliste a été d'être l'apporteur de mauvaises nouvelles face à des pouvoirs de gauche et je crois même que quand l'essentiel est en jeu, quand l'époque devient grave, parfois on a des surprises. On a des gens de gauche qui du coup tombent du côté obscur de la force, de gauche au sens partisan, qui se disent « Être gauche, je suis le bien ». Puis tout d'un coup, on les voit dériver et devenir de fiefés réactionnaires et rétrogrades. Puis à l'inverse, tout d'un coup, on voit des gens qui ont été de droite qui tout d'un coup se disent quand même « Ce n'est pas possible ». Vous en avez eu un exemple récemment, c'est M. Jacques Toubon, défenseur des droits. Nous, on se rappelait le ministre qu'il avait été très militant, chiraquien. Puis d'un coup, la surprise. Moi, je vote pour... Je préfère un tout bon face à 10 000 valse. Voilà. Je prends un tout bon. Voilà. Voilà. C'est tout bon. Tout bon, c'est tout bon. Valse, c'est tout mauvais. Voilà. Bon, pour dire les choses, si je faisais une mauvaise blague aujourd'hui. Parce que j'ai vu cette dérive-là. J'ai vu ça. Voilà. Dérive cynique. Je rappelle que Valse, il a commencé comme élu en disant « Regardez, comme je suis pro-palestinien, regardez... » Enfin, il faut rappeler ces choses-là. Ces gens, ils sont dévifs. Bon, moi, je préfère les gens qui ont une forme de... Je préfère les évolutions en sens inverse où les gens pensent contre eux-mêmes, évoluent, etc. Donc, je dis ça, c'est très important pour moi. C'est-à-dire que Mediapart défend des valeurs humanistes. Mediapart, pour le dire franchement, est du côté d'une forme de radicalité qui est... Le mot radical veut dire prendre les questions à la racine. et nous prendre les questions à la racine, c'est la question de l'égalité. Pour moi, l'émancipation, l'horizon de fraternité, de liberté, d'égalité, tous ces grands mots, c'est un moteur permanent dont l'énergie, c'est l'égalité des droits. Nous naissons libres et égaux en dignité et en droit. Et c'est une provocation qui fonctionnera toujours, car il y aura toujours la question de nouveaux droits. il y aura des nouvelles dominations. Moi, j'ai accompagné dans mon histoire personnelle le combat pour les indépendances. Les indépendances ont produit de nouvelles dominations avec des confiscations. Et donc, il y a des gens qui se soulèvent et qui disent non, on veut notre vraie indépendance parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une oligarchie qui la confisque, etc. Donc, c'est un combat permanent. Donc, nous, on est du côté de l'égalité. Et donc, à partir du moment où vous dites ça, vous voyez quelle radicalité ça fait. Et moi, je demande à ce qu'on soit jugé là-dessus. Ce qui veut dire qu'on n'a aucun fil à la patte par rapport à des partis politiques, par rapport à des mouvements politiques. Et d'ailleurs, comme on est un journal participatif, vous le voyez bien, on a déstabilisé, selon nos informations, toutes sortes de courants ou de formations. Je veux dire, y compris à chaque fois, comment dire, notre indépendance est à l'épreuve dans ces moments-là. Et c'est pour ça qu'ils essayent de dire qu'on ne serait pas indépendant. Comment dire, on peut à la fois totalement documenter ce que nous faisons, totalement documenter l'islamophobie, les discriminations liées sur une religion, une origine, une culture, et en même temps être totalement en pointe sur le terrorisme, sur l'histoire du terrorisme, sur la couverture de la guerre en Irak et en Syrie, sur l'idéologie totalitaire de l'État islamique, on peut tenir les deux bouts. Ce que souvent, les gens ne comprennent pas, les gens de pouvoir, c'est qu'ils aimeraient qu'on ne tienne qu'un bout, le leur, qu'on soit de leur côté. Nous, on est du côté de l'égalité. Et donc, de l'égalité, on tient tous les bouts. Et ça, c'est vraiment... Comment dire, un élu, et c'est arrivé depuis 13 ans qu'existe Mediapart, un élu qui soutient Mediapart et qui un jour se fait rattraper par la patrouille sur des conflits d'intérêts, etc., ce sera dans Mediapart. Même s'il a publié plein de tribunes, il a trouvé formidable Mediapart quand Mediapart défendait ce qui l'intéressait. Donc, voilà, notre engagement, c'est celui-là. Notre engagement, c'est celui-là. C'est ce rapport, puisque je parlais des deux jambes, il y a une jambe, c'est la vérité, le rapport à la vérité de fait, et l'autre jambe, c'est l'égalité. C'est l'égalité des droits. Et ça, ça veut dire qu'on sera toujours, évidemment, qu'est-ce qui dérange les pouvoirs ? C'est que, si vous êtes comme ça, votre logiciel n'est pas celui du pouvoir. Alors, vous me direz, et là, il ne faut pas éviter le côté difficile de la question, que nous sommes un pouvoir. Partidément où ce journal a réussi, ces informations peuvent faire mal. Il a un pouvoir. Donc, là, on en revient sur nos procédures internes, le fait d'être participatif, c'est-à-dire comment nous-mêmes on interpelle notre pouvoir. Et par ailleurs, comme je l'ai dit, on n'est pas au-dessus des droits, des lois. On est sous le regard de la justice. Donc, voilà, je nous vois, on a des engagements, on a des engagements. Je prends un exemple, je l'ai écrit sur les questions des migrants. j'ai dit, nous, on est d'une histoire où un peuple qui en opprimait un autre ne peut pas être libre puisqu'il lui dénie son égalité. Donc, s'il lui dénie son égalité, il commence à s'habituer à l'inégalité. De la même manière qu'un peuple qui en opprimait un autre est libre, un peuple qui n'est pas au rendez-vous des solidarités élémentaires vis-à-vis de celles et ceux qui demandent refus, je parle des migrants, ne saura pas les défendre pour lui-même. et la focalisation sur les migrants est aussi, dire comme s'il y avait une vague qui allait nous envahir, vous voyez bien que depuis des décennies, c'est une façon de mettre le poison de l'inégalité, de construire l'autre comme un adversaire, comme un étranger. Moi, j'ai été un des premiers à dénoncer l'idéologie du grand remplacement, y compris son premier théoricien, Renaud Camus, à l'époque où j'étais au monde et j'en ai même fait un chapitre d'un livre et j'ai vu comment c'était la nouvelle idéologie raciste. C'est une idéologie meurtrière, je l'ai écrite, c'est une idéologie meurtrière, c'est pas une idéologie en l'air comme ça. Et le publiciste de cette idéologie est toujours... L'auteur, le théoricien est Renaud Camus, le publiciste est, comment dirais-je, est Éric Zemmour et le complice est Alain Finkielkraut qui, soit Renaud Camus, sur France Culture, etc. Et c'est quand je dis que c'est une idéologie meurtrière, car dire que l'autre vient chez nous pour nous remplacer, c'est dire qu'il faut donc la grande expulsion. Donc dire qu'il faut la grande expulsion, c'est dire qu'il faut effacer l'autre. Et évidemment, ce ne sont que des mots pour l'instant. Mais quand ces mots commencent à s'installer dans un monde troublé, ils peuvent créer quelque chose de démentiel un jour ou l'autre, qui est l'effacement de l'autre, peut-être tout bêtement la destruction de l'autre. Et on ne peut pas combattre des idéologies intégristes au nom d'une religion, l'islam, des idéologies totalitaires qui veulent effacer l'autre, y compris l'autre musulman. Je rappellerai toujours que l'idéologie totalitaire sur partie de la communauté sunnite irakienne de l'État islamique considérait que le chiite est quelqu'un qu'on doit tuer tout de suite et qu'on doit assassiner tout de suite. Et parmi les unis, quand ils sont tombés sur des soldats chiites irakiens, ils les massacraient tout de suite. Donc c'est une idéologie de l'effacement de l'autre. Donc dans le monde d'aujourd'hui où il y a ces idéologies-là, nous devons encore plus, nous, ne pas céder à cela. C'est comme ça qu'on combattra. Combattra dans les idées. À l'inverse, quand on dévale cet escalier-là, on ressemble à ce qu'on prétend combattre. C'est pour ça que je suis attaqué là-dessus. C'est cette pédagogie-là que j'ai faite dans ce livre pour les musulmans que chacun peut relire, y compris avec les textes que j'ai écrits en 2015 dans l'année terrible des attentats, où c'est un livre qui aurait pu s'appeler Pour l'égalité. Il y a un passage de ce livre où j'explique que j'écris ces lignes parce que je suis en France et qu'il y a un bouc émissaire principal qui est construit autour de ces mots « islam », « islamisme », « musulman », mais que j'écris ce livre en espérant que, par exemple, dans des pays de culture musulmane, il s'écrira un pour les chrétiens, un pour les chiites chez les sunnites, un pour les sunnites, etc., un pour les yézidis, un pour les agnostiques, etc. C'est-à-dire que c'est la défense des minorités. Et je crois aussi, ça c'est aussi ce que m'a appris même culturellement toute histoire avec des auteurs comme Frantz Fanon, comme Édouard Glissant, comme Aimé Césaire, mais je pourrais dire Katebiassine, je pourrais dire toute histoire aussi algérienne. C'est, comment dire, qu'on juge l'intensité démocratique d'une société à son souci des minorités. Et c'est dans le souci des minorités que s'invente le futur. C'est très important et ça rejoint la question des engagements de médiapart. C'est quoi une minorité ? C'est pas forcément une minorité quantitative. C'est ce qu'on construit en minorité. Je prends l'histoire. La question ouvrière, 19e siècle, quand on commence, on est mis vers la ville, il y a les fabriques, il y a les usines. C'est une histoire de migration intérieure, déjà. Les gens viennent de la campagne pour aller à la ville, parle pas toi, ne parle pas tous bien français, etc. Et la question ouvrière est construite comme une question de minorité. et je le rappellerai toujours, et je le rappelle en forme de provocation par rapport à comment vous, la jeunesse d'aujourd'hui, s'organise en disant nous on veut porter nous-mêmes nos causes, arrêter de parler en notre nom. Dans les années 1850, il y a un appel qui est signé par, je crois, 60 ouvriers qui disent, à l'époque, la question sociale, elle est portée par quoi ? Par des humanistes. Ils sont avocats, ils sont médecins, ils sont libre-penseurs, c'est des bons bourgeois quand même, qui sont sympathiques, mais ils parlent à la place. Et là, il y a tout d'un coup un texte qui sort des ouvriers qui disent on vous remercie et c'est vraiment bien ce que vous dites pour nous, mais nous on a envie de le dire nous-mêmes. Et je vous rappelle que le premier parti dit de gauche en France s'appelle le parti ouvrier français. C'est-à-dire, c'est nous les ouvriers. Après, ça s'appellera le parti socialiste, tout ça, nous ouvriers. Je prends les femmes. Les femmes, ce n'est pas une minorité, et nous n'existerons pas, nous les hommes, sans les femmes. Donc, les femmes, y compris toujours aujourd'hui, sont construites en minorité, minorité politique. De la même manière, l'invisibilisation des personnes liées à notre histoire. Nous sommes une Amérique de l'Europe par la constitution de notre peuple. Nous sommes faits de migration, d'une histoire, migration européenne, migration coloniale, migration post-coloniale. C'est la richesse. C'est la richesse de notre pays, c'est la richesse de ses sons, de sa langue, de sa nourriture, etc. Mais on invisibilise. Et quand on commence à dire, on nomme la question, on dit, on est racisé. Et on dit, ah, c'est vous qui créez la question de la race. Non, on nomme, on nomme, et c'est une façon de dire, on veut être visible. Et donc, ça, c'est vraiment, et ça, je crois que c'est ça qui anime la culture de Mediapart. Et c'est ça qui en fait, je crois, un journal qui regarde au loin et qui échappe à ces catégories anciennes. La presse militante, elle s'appelle Valeurs Actuelles, elle s'appelle d'autres presses, je pourrais détailler. Et puis, c'est une presse entre nous où l'éditorial est omniprésent. Mediapart, bien sûr qu'il y a des parties prises, bien sûr qu'il y a des analyses, mais qu'est-ce qui fait le succès de Mediapart ? C'est que vous le lisez pour vous informer d'abord. Et en plus, vous avez le débat pluraliste des lecteurs, qui y compris critiquent Mediapart, qui y compris discutent Mediapart. Donc, voilà comment je nous définis. Dans les livres, je ne parlais pas, que pensez-vous actuellement dans le public démocratique de la place à l'extérieur de la fédération pour les libertés d'après-midiapart ? Est-ce que vous vous apprenez de me lager, de voir dévoyer que certaines personnes s'abrient pour faire les paroles pour lancer la position de la démocratie ? Et après, je me disais que je me disais que je n'ai rien dit pas. Mais vous parliez de la solidité dans le premier candidat dans le journaliste. Est-ce que vous rentrez dans le monde ? Voilà. On va dire les choses clairement, la liberté d'expression n'est pas la liberté de violer les droits fondamentaux. Voilà. C'est tout simple. Il y a des droits fondamentaux qui font tenir une société, qui préexistent aux institutions. Voilà. et je crois avoir été à tel point que je crois même une fois dans son délire et il a dit que c'était à cause de moi, ce que je ne crois pas. Il se trouve qu'une des premières fois où j'ai... La première fois, je crois, où j'ai été invité à On n'est pas couché, il y avait encore Zemmour. J'ai beaucoup hésité à accepter. Mon éditrice a dit... C'était le début de Mediapart. Il fallait forcer les portes, il fallait... Donc j'allais dans des lieux de perdition audiovisuelle avec comme mission, il fallait dire 20 fois Mediapart, dire qu'il y avait une offre d'abonnement, etc. Le fameux abonnez-vous. 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 Donc je faisais ça. Mais évidemment, j'ai réfléchi. Je me dis, tu vas te retrouver avec Zemmour et tout. Donc j'avais prévu mon truc de dire que je lui dirais, écoutez, ça ne sert à rien qu'on n'a rien en commun. On est en désaccord sur tout. Donc je ne vais pas... On ne va pas passer notre temps à débattre ensemble. En revanche, je m'adresse à ceux qui regardent. Je ne veux pas vous que je parle. Bon, j'ai fait cette posture-là et ça a tenu. Mais à un moment, Zemmour venait d'être condamné sur sa première condamnation qui, je vous le rappelle, dans une émission, il avait défendu la discrimination ethnique à l'embauche. Il avait défendu le fait qu'un patron a le droit de ne pas prendre quelqu'un parce qu'il est de couleur noire, parce qu'il est de telle origine, il a le droit de ne pas le prendre. C'est une violation des droits humains fondamentaux. Et je me souviens, et c'est là où on voit la lâcheté de notre époque, parce que ce n'était pas à moi de le dire, et quelques mois après que je lui ai dit ça, il a perdu son poste à « on n'est pas couché ». Mais je ne crois encore une fois que ce n'est pas à cause de moi. Mais il se trouve que j'ai été le premier, le seul, à le lui dire en direct à une émission. Je lui ai dit, écoutez, là, vous êtes ici sur une chaîne de services publics, vous êtes payés par nos impôts et la redevance, vous n'avez donc pas le droit, vous pouvez dire toutes vos bêtises au café du commerce si vous voulez, et on a le droit au bout du comptoir de dire des bêtises, moi, je, voilà, ça existe, les bêtises, les conneries et tout, mais vous n'avez pas le droit dans le cadre du service public payé par... qui est le droit, l'égalité, l'égalité, et vous n'avez pas le droit. Et donc, évidemment, voilà, c'était... Qu'est-ce qui pouvait répondre à ça ? Il était coincé. Donc, moi, ma... Comment dire ? Ma position sur la liberté d'expression, elle est... Et je viens de le dire, je pense que chaque individu dit un jour des bêtises, des conneries, etc. Voilà, moi, je ne veux pas... Si on commence à mettre un flic derrière tout le monde, la société n'est plus possible, on dit au bout d'un moment à celui... Au bout du comptoir, écoute, quand même, tu devrais te calmer ou tu as pris un coup de trop, etc. Bon, voilà. Bon. Ensuite, deuxièmement, je suis pour que... Autrement, la liberté d'expression n'existe pas si elle ne dérange pas. C'est la formule de George Orwell. La liberté d'expression n'a pas de sens si ce n'est pas la liberté de dire aux gens des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Bon. Après, c'est les goûts et les couleurs, mais moi, je ne serai jamais du côté de... Par exemple, je pense, si on prend les conneries de Zemmour, c'est au CSA de prendre ses responsabilités vis-à-vis de la chaîne. Je ne vais pas dire qu'il faut bannir quelqu'un, interdire quelqu'un, etc. Bon. C'est une question qu'il faut leur amener à son statut minoritaire. La question, la responsabilité, c'est les gens qui ont popularisé cette idéologie. Ce n'est pas le fait qu'il y ait un raciste. Il y en a dans notre pays. Mais c'est de l'avoir popularisé, d'en avoir fait un animal de cible. C'est ça. Qui, plus il ira, plus il ira, c'est énorme, etc. Bon. Donc, voilà. La vraie mise en garde sur la liberté d'expression, et en ce sens, ça rejoint le fait que certaines personnes utilisent la liberté d'expression comme un cache-misère pour pouvoir la remettre en cause. Qu'est-ce que je veux dire ? Il y a eu une loi passée inaperçue juste avant l'année des attentats, donc c'était Christiane Taubira, hélas, la garde des Sceaux, qui a sorti de la loi de 1880, vous savez, qui est la loi sur la presse, protège aussi la liberté d'expression. Les murs, c'est pour ça que vous avez Défense d'afficher loi du 1881, c'est la loi sur la liberté d'expression. Et donc, c'est une loi qui dit au fond s'exprimer, bon, c'est pas, voilà, c'est pas comme n'importe quelle dé... On va pas mettre de la prison derrière des mots, voilà, on va pas mettre, voilà, des... Bon, c'est une façon de... pour pas laisser la censure et tout, il y a un contexte, c'est-à-dire que peut-être que parfois les mots sont très graves et ils doivent appeler une sanction très grave, mais on doit toujours réfléchir dans quel contexte ils ont été prononcés et tout. Eh bien, en 2014, il a été dit un délit, c'est-à-dire de remettre dans le droit commun des opinions en liaison avec le terrorisme. et mine de rien, après les attentats, ça a fait que des personnes ont parfois été condamnées à des peines de prison pour des mots. Des personnes qui avaient dit d'énormes bêtises, on est bien d'accord, scandaleux. Mais la question, c'est est-ce que ces personnes qui disaient des bêtises en soutien aux terroristes étaient elles-mêmes en lien avec une activité terroriste ? Pas forcément. Peut-être dit des bêtises par ignorance, aveuglement, stupidité, voire conviction idéologique. Mais est-ce que derrière, il y a un réseau terroriste ? Et s'il n'y a pas, c'est une bêtise. Vous avez un rappel à la loi, vous avez, je ne sais... C'est des questions importantes. Parce qu'au bout d'un moment, on peut commencer à dire qu'il y a ce qui est légitime de dire politiquement et ce qui n'est pas légitime. Donc c'est quelque chose de très fragile. Moi, je suis de ceux qui sont pour laisser ça au juge de la liberté, justement. Je ne peux pas laisser à l'État le contrôle de ma liberté. Quelle liberté ? Liberté de m'exprimer, liberté d'opinion, liberté de manifester, liberté de protester, liberté de m'informer. Ces libertés-là, elles sont comme les pieds de la table. Ça, c'est la démocratie, pourrait-on dire. Mais il y a ces pieds-là. Si vous n'avez plus ces libertés-là, la table, elle ne vous appartient plus. Vous ne pouvez plus rien faire. Il faut que vous puissiez vous informer librement, de manière pluraliste. Il faut que vous puissiez avoir des débats d'opinions divers, variées. Il faut que vous puissiez manifester. Il faut que vous puissiez contester. Il faut que vous puissiez vous organiser, vous réunir. Et vous voyez bien qu'autour des questions de sécurité, c'est ces droits fondamentaux qu'on met en péril. Et il ne faut pas les mettre en péril. Quand il y a eu la campagne de totale diffamation faite contre Mediapart il y a trois ans, autour de l'affaire Ramadan, pour dire les choses clairement, on ne peut pas raconter, on a raconté tout, les enquêtes qu'on avait faites, comment c'est un... C'est un piège comme le piège ils ont essayé de le rallumer au début du procès. Charlie, c'est triste, je ne dis rien, je ne fais aucun commentaire. Et puis les grands blessés ont le droit... Voilà, je ne dis rien. Je ne dis rien. Mais quand ils ont fait le truc il y a trois ans, vous avez eu Manuel Valls qui est celui qui souffre sur les braises, toujours là, qui dit... Que ça... Et vous avez eu Manuel Valls qui a dit cette phrase que j'ai trouvée sidérante. il attaquait Mediapint comme si Mediapint attaquait Charlie Hebdo, attaquait la liberté et tout ce qui n'est pas vrai. Je rappelle que la seule soirée et le Bondi Blog y était présente, la seule soirée de... Même co-animateur avec nous ce soir-là, la seule soirée de solidarité en live organisée par un média ouverte à tous les médias qui étaient prêts à venir, le soir du massacre de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, c'était à Mediapart. C'était à Mediapart dans les locaux de Mediapart. Et donc, là, cette phrase de Manuel Valls qui a dit « Pleinez les sèsbires, il faut qu'ils rendent gorge. » C'est une phrase de terroriste. C'est quoi ça ? Il faut me couper la gorge ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez l'énormité ? Mediapart, c'est des sbires. Les sbires, c'est des assassins. C'est des gens qui sont chargés comme à la mafia de faire des mauvais coups. Enfin, tout ça. Et c'est là où on voit la folie de l'époque. Donc, moi, je pense qu'on doit, y compris face aux opinions qui nous blessent, nous, on ne doit pas céder à ça. que le juge de la liberté prenne ses responsabilités, que le conseil supérieur d'audiovisuel tienne ses responsabilités, que les scélariés de CNews prennent leurs responsabilités. Mais moi, je ne vais pas rentrer là. Parce que ça, c'est le piège qui nous est tendu. Et je vais réinsister là sur le rôle qu'on a comme nous, journalistes, par notre travail d'information. Pourquoi on défend le fait que les informations sont un bien immensément précieux ? et beaucoup plus fragiles que les opinions. Les opinions, il y en aura toujours, des pertinentes et des folles. Et notre époque, on voit des très folles rejaillir. Si, au cœur du débat d'opinion, il n'y a pas les informations, c'en est fini de se démarre à ce moment. Et le risque, mon opinion contre la tienne, ton opinion est dégueulasse, c'est un crime, ton opinion, mon opinion est formidable, c'est un bienfait. Eh bien, ça devient la guerre de tous contre tous. Mon opinion contre ton opinion, mon identité contre ton identité, ma culture contre ta culture, mon origine contre ton origine, etc. Et donc, nous, nous, on dit, voilà, on est des faits. On est des faits, des faits, de la rationalité, voilà. Et on ne cède pas, j'y insiste beaucoup et je crois que l'histoire du Bondi-Blog, tout le monde l'a appris d'expérience c'est nous aussi, ne cédez pas au marécage des réseaux sociaux. Utilisez les réseaux sociaux pour promouvoir ce que vous faites, ce que vous faites, le travail que vous faites, le travail collectif du Bondi-Blog, les initiatives qui sont prises, etc. ne considérez pas que les réseaux sociaux sont l'endroit où en 140 signes on peut sans problème dire son opinion. Vous rentrez dans la meute là, vous rentrez dans le piège. L'opinion contre l'opinion. Du coup, vous dites, ah mais j'ai dit un truc, ah mais tout le monde me tombe dessus, alors je vais réagir et vous réagissez, etc. Un piège. Un piège. Ça, je pense que c'est aussi une bataille. Nous, on est là et on tient bon sur un travail, on informe, on continue, on informe et on ne cède pas à cette meute violente, voilà. On ne cède pas à cette virulence qui d'ailleurs n'est pas celle du peuple. Quand vous regardez bien sur les réseaux sociaux, vous apercevez qu'il y a des structures organisées derrière, des meutes de partis politiques, y compris de partis politiques qui se croient très respectables et qui font, on l'a documenté, un article de Mediapart dérange, tout d'un coup on se retrouve avec plein de petits contes qui nous tombent dessus, etc. Voilà, on les voit tout de suite, ils ont un ou deux abonnés, ils ont été créés sous je ne sais quel pseudonyme et on voit bien qu'il y a l'offensive de gens sans principe autour du débat public. Et donc, voilà, nous, d'autant plus, on gueule la vérité, on gueule cette vérité, on la défend pied à pied et on ne tombe pas dans ce piège. Alors, la curiosité, j'allais dire comme Obélix, je suis tombé dedans, comme ça, il est tombé dans la marmite de potions magiques, mais c'est un vieux truc des enfants, on dit, arrête tes questions, tu es trop curieux. Non, c'est bien, c'est bien d'être curieux, c'est bien d'aller chercher. Comment dire, c'est quand même, c'est la vie, le monde ne nous est pas donné comme ça, c'est quoi, d'où ça vient, on cherche, on fait son chemin comme ça, mais je vais vous dire autre chose, quand on me demande souvent dans les formations de journaliste, on dit, quelle qualité il faut être pour journaliste, je ne suis pas un exemple à suivre, je pense qu'il faut essayer de faire des études, etc., je pense néanmoins que quelles que soient les études que vous faites, le journalisme, c'est un métier et c'est son miracle où on apprend toujours, pas considéré qu'on a appris une bonne fois pour toutes, c'est une autodidaxie permanente, on découvre de nouvelles compétences, de nouveaux sujets, de nouveaux terrains, de nouveaux, voilà, etc., et j'ai toujours dit que pour bien faire ce métier, il faut se frotter à de la culture générale, on traite le présent, dans le présent, il y a du passé, il faut connaître le passé, il faut avoir un rapport au passé, il faut connaître des sciences humaines, la démographie, des choses comme ça, il faut se renseigner, bon, cette culture générale, pourrait-on dire. Donc, je dis ça, sur comment on se forme et comment on doit apprendre toujours, mais quand on me dit quelle qualité il faut, alors je réponds, bien sûr, la générosité, mais la curiosité, et c'est là où je viens de me couper, je dis, oui, mais la curiosité suffit pas. Il y a une autre qualité qu'il faut mêler à la curiosité, qui est pour moi une curiosité généreuse. Parce qu'il peut y avoir des curiosités inquisitoriales. Ah, racontez-moi, qu'est-ce que vous avez fait ? Non, non, là, vous ne me répondez pas. Le journaliste qui vient là, qui bouscule, comme s'il était un enquêteur et tout. Non. On n'est pas des policiers, on n'est pas des juges. Il y a de la complexité humaine. Même quelqu'un qui a commis une erreur et qui a commis, etc., peut avoir d'autres aspects qui sont sympathiques. Donc, on doit avoir cette curiosité généreuse. Ça se cultive, la générosité. C'est comme... Et c'est les autres qui doivent vous rappeler aussi. Mais cette curiosité généreuse, c'est-à-dire que, comment dire, l'histoire n'est jamais écrite. Alors, parfois, on a de terribles déceptions. J'ai dit qu'à mon âge, j'ai vu pas mal de gens passer du côté obscur de la force, y compris dans ma profession. Bon. Mais, voilà, c'est cultiver cette générosité. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, derrière le mot curiosité, il y a cette idée que, bon, même quand, comment dire, quand il est... C'est ce que je disais avec l'été invincible. C'est-à-dire que même quand tout paraît bouché, voilà, il doit bien y avoir un petit bout d'espoir quelque part, il doit bien... Et peut-être qu'on peut le trouver dans le reportage le plus simple où on voit quelqu'un qui, à sa place, dans son lieu, fait quelque chose, agit, ne cesse pas à battre. Et ça, il faut le faire passer. Souvent, on dit, vous savez, vous devriez faire un journaliste de solution. Parce que le journaliste, c'est parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Donc, vous ne parlez que des problèmes, vous nous déprimez, vous devriez dire des solutions. On fait un médiapart, pas sous cet angle, parce que je ne pense pas qu'on est propriétaire des solutions. Mais on raconte ce que font des gens. Des actions, des résistances, des élégances, des... Voilà. Et j'ai souvent dit, ça a l'air bête, dans notre époque, que pour moi, le bon programme politique, c'est celui qui donnerait sens à deux mots, bonté et beauté. Bonté et beauté. Alors, ça fait gnan-gnan, ça fait un... Ça ne fait pas une stratégie politique. Or, je pense que, actuellement, l'époque est méchante et laide. Donc, un peu de bonté, un peu de beauté, c'est un contenu, ça a une forme de radicalité. Voilà. On va terminer là-dessus ? Ça vous va ? Ça fait bébé, ça fait bébé en plus. Ça fait bébé. Ça fait bébé. Bon, le bon dit blog, c'est la bonté et la beauté. Abonnez-vous. Non, il ne faut pas s'abonner, il faut soutenir. Souscrivez. Voilà. Merci beaucoup. Bon, merci à vous. Vous pouvez mettre ça comme... Ah ouais, comme tout le monde. C'est vraiment un nouveau parti.